Salut tout le monde, c'est le Fight Time numéro 105, aujourd'hui on accueille Monsieur Shadow Ludo qui est avec nous, et comme d'habitude, toujours avec moi, Samuel Monin. Salut les gars, comment ça va ? Ça va tout le monde ? Ça va Ludo ? Bonsoir à tous ! Bienvenue sur Fight Time ! Ça fait plaisir ! On aurait dû t'inviter plutôt, moi je pense vu que ça fait quand même un moment que tu traînes tes kimonos sur l'état de ta vie, on va dire, etc. Franchement, ça fait longtemps qu'on aurait dû t'inviter, j'ai plus la caméra, c'est bon, en tout cas ça fait plaisir d'avoir ce soir et vas-y, pour ceux qui ne te connaissent pas, on va te laisser te présenter tranquillement. Déjà, moi je me sens très honoré que vous ayez pensé à m'inviter parce que j'ai eu la chance de suivre votre podcast précédent et vous avez reçu tellement de beaux mondes que je suis même un peu, comment dire, voilà, gêné de venir, etc. parce que la plupart du temps, vous avez reçu des gens de qualité. Moi, voilà, je viens en 105ème position déjà, donc merci et puis merci aussi, comment dire, à ceux qui vous ont peut-être soufflé l'idée de m'inviter et je vous en suis très reconnaissant à vous et pour me présenter au niveau des sports de combat, moi j'ai commencé très très jeune les sports de combat, j'ai commencé, comment dire, par le karaté et le full contact à l'âge de 12 ans. J'ai fait, comment dire, je dirais un parcours classique dans le karaté, dans le full contact et puis après, comme toi, Samuel, j'étais un petit peu balotté entre deux. Ah, attention, il y a des problèmes là, je ne sais pas comment je vous récupère. Non, on t'entend pas. Ah non, ça va, non, non, ça va, non. Non, on t'entend très rien. Tu ne vois plus ? Je ne vois plus ? Non. Ah, c'est ta connexion ? Moi, je vois tout le monde là. Moi aussi, je te vois nickel, super fluide, je t'entends super bien. C'est ça, hop, mon. Bon, je vois plus en tout cas, les gars. Attends, je vais essayer de désactiver ma caméra, peut-être que... Hop. Est-ce que tu me vois ? Non. Non ? Moi non plus, tu ne me vois pas ? Essayez d'activer ta caméra et de réactiver, pardon. Peut-être que ça va relancer le truc. On appelle vidéo, c'est chelou ça. parce que moi je te vois bien c'est fluide je t'entends bien moi c'est pareil tu veux qu'on essaie de te rappeler ouais je veux bien tu raccroches et je te rajoute dans la conversation vas-y monsieur Shadow Ludo qui est de retour avec nous tout de suite voilà petit problème de connexion ça arrive on est en live j'ai vu que t'avais mis la bannière c'est classe un petit peu ouais à l'ancienne voilà magnifique je vous ai retrouvé désolé à moins de dépolité c'est au moins de vous voir pour découvrir ça donc ouais par cours classique comme toi c'est un mec toi t'étais de football moi c'était de basket mais j'ai continué les sports de combat après j'ai j'ai comment dire comme la plupart des gens puisque je suis de cette génération là puisque je suis de 1976 j'ai découvert comment dire en 1993 l'UFC 1 l'UFC 2 et forcément comme tout combattant pour nous c'était le mode de compétition ultime c'était le cas de le dire et donc très rapidement comment dire je me suis intéressé à cette à cette forme de combat qui était qui était vraiment nouvelle et qui ne se développait pas dans beaucoup de clubs et un jour j'ai entendu comment dire Cyril Diabaté passer une salutation et Gilles Arsène d'ailleurs aussi à l'époque où on pouvait avoir comment dire les DVD du Pride dans les dans les kiosques et du coup j'ai été rejoindre ce qu'on appelait à l'époque la French Connection et qui comment dire était un collectif de français combattants pionniers du MMA qui combattaient comment dire souvent en Hollande et à l'étranger au Japon notamment et comment dire bah du coup je les ai voilà je suis tombé je suis tombé amoureux de ce sport là au travers de Cyril Diabaté et de quelqu'un qu'on appelle Jean-Louis Albert pourquoi ? parce qu'ils avaient un style de striker et donc du coup je me suis retrouvé dans le club de Jean-Marie Merchais à Haute Tension où il y avait tous les anciens et donc je leur ai servi pas mal de sparring en essayant d'apprendre et c'est comme ça que j'ai connu j'ai connu le MMA et puis très rapidement bah j'ai voulu forcément me mettre en situation réelle et donc j'ai affronté quelqu'un que vous allez certainement connaître puisque justement en plus vous avez la bannière du Bellator qui s'appelle Tonton M. Poumou ouais ouais bien sûr voilà et je peux me tarer d'être son premier combat donc ma première victoire c'est ma première défaite d'accord ouais voilà et en fait comme j'ai perdu notamment par rapport à mon niveau du sol et bien en fait dans la ville dont je suis originaire à Grény il y avait un club de grappling et mon ami qui donnait les cours là-bas et m'a invité à perfectionner mon sol et donc je suis parti à Grény chez moi en fait et j'ai commencé le grappling et on a commencé entre nous avec tous les anciens que tu connais comment dire Sam et voilà Paco Hama Nizar c'était une grosse équipe ça c'était une grosse équipe l'époque ouais voilà et donc en fait j'ai fait des compétitions de grappling et j'ai complètement arrêté le pied point j'ai même arrêté le muay thai pour pouvoir comment dire vraiment me consacrer au sol et c'est comme ça en fait que j'ai commencé 18 ans maintenant ouais forcément c'est juste que de l'amour ça va vite qu'est-ce que je voulais demander tu n'as pas vite fait parler de haute tension ça aussi c'était un gros club en fait les jeunes ils ne connaissent pas peut-être nos auditeurs ils ne connaissent pas maintenant il faut savoir que c'était attends Jean-Marie Mercier c'est ça que je ne me trompe pas dans son prénom absolument c'est exactement ça qui a quand même sorti pas mal pas mal de monde alors je ne me rappelle plus bien les noms je n'ai pas me tromper mais je me rappelle que quand j'étais dans le sud et que je regardais les fight sports et que ça parlait aux combattants gros clubs et tout haute tension faisait partie des gros clubs tournés MMA d'ailleurs absolument en fait à cette époque-là si tu veux dans les années 2000 dans le sud il y avait vous comment dire ce qui vous trouviez vers Nice Antibes il y avait aussi Anthony Réa qui se trouvait plutôt vers Toulouse etc et les clubs parisiens on va dire comme Kajin Haute Tension la team de Hatch et comment dire aussi la Free Fight Academy de Matunicourt et du côté de comment dire de Bordeaux plutôt Cognac il y avait les frères Fernandez ouais c'est ça voilà en fait moi je fais partie de cette deuxième génération de personnes qui ont pratiqué et qui ont combattu alors pas beaucoup moi parce que j'étais un combattant très médiocre mais comment dire qui ont en tout cas participé à la pratique et à la construction et à la structuration du MMA et notamment au travers de ce collectif des meilleurs français parce qu'à l'époque en MMA tu ne pouvais pas combattre en France et donc du coup ils avaient comment dire créé un collectif qui s'appelait la French Connection et c'est au travers de cette collectif que moi j'ai eu par exemple mon premier entraîneur de MMA c'était Loïc Porra ouais on se rappelle bien sûr comme sparring Cassie Manan Loïc Porra Cyril Diabaté Jean-François Le Nôme voilà j'avais comment dire ces personnes à l'entraînement comment dire voilà comme partenaire d'entraînement enfin je leur savais avec de viande surtout ouais mais bon tu as convoi Benji Casimir ouais il y avait du gros niveau quand même là tu te retrouves pas dans une équipe comme ça non plus par hasard c'est que tu avais quand même à certains niveaux qui pourraient te permettre de lutter de lutter avec un peu moi j'appelle ça un peu les légendes parce que c'est quand même des légendes un peu là tout ce que tu as sorti tu vois c'est des mecs qui ont fait gravement c'est le sport même par exemple tu vois tout à l'heure tu as sorti un mec comme Paco Paco maintenant à l'heure actuelle personne ne connait mais il faut savoir qu'il y a quelques années Paco en grappling ça faisait des dégâts il était craint et c'était un super combattant toute cette équipe d'ailleurs là-bas c'était juste pour un peu remettre le contexte tu vois pour que les gens qui nous écoutent ils sachent bien que là on parle pas on parle du haut niveau un mec comme Kassin Hanan moi je le répète souvent dans plusieurs podcasts je l'ai dit mais je vais encore le répéter je pense que c'est peut-être le mec le plus doué que j'ai vu au sol en français en France c'est peut-être le mec le plus doué que j'ai jamais vu au sol et d'ailleurs on peut le voir ses participations à la DCC il perd en contre André Galvon je crois 4 à 2 ou 4 à 0 un truc comme ça enfin un petit score et il est vraiment loin loin d'être ridicule donc voilà c'était juste pour remettre un peu les choses ouais bah tu vois par exemple tu parles de personnes à qui je vais rendre l'honneur parce que je les apprécie beaucoup pour avoir passé tellement de sueur sur eux par exemple Paco Paco c'est quelqu'un qui comment dire était pour moi une figure d'autorité dans le grappling un modèle et je crois que peut-être en moi j'ai fait 10 ans en vivacité par exemple je crois que alors après avec des points d'intermittence parce que je me suis beaucoup blessé mais je veux dire je crois que je ne voulais même pas passer la garde une fois je crois d'accord c'est mon binôme parce qu'en fait lui il ne connaissait pas le pied-point donc moi comme j'étais un akmwe et du coup comment dire lui je l'aidais c'était vraiment mon binôme je l'aidais en Muay Thai et lui il me martyrisait au sol d'accord c'était comment justement quand tu as attaqué le grappling dans ces années-là le grappling comment tu le comparais maintenant avec le grappling de notre époque comment parce que tu as attaqué donc en 93 à peu près le grappling c'est ça ? non ? j'ai appris en 2002 en 2002 oui d'accord en fait c'est simple en fait comment j'ai commencé le grappling c'est parce que j'avais un ami à moi Yann Goavec qui était professeur donc à Vivacité et au début on a commencé par du kimono parce que le grappling finalement en vérité des vérités c'était du kimono c'était du BGJ no gi et à cette époque il y avait déjà le cercle tissé qui existait il y avait déjà l'école du sud je crois que tu me reprends mais tu crois que c'est l'école des Kandori ou comment c'est dans le sud déjà ? non il y avait à Nice il y avait le Kimi Dojo qui était un peu tourné MMA et il y avait David Giorgetti à Grasse avec l'Open Form voilà et donc Jean-Marc Durand aussi pour moi c'était Jean-Marc Durand j'ai commencé avec lui le cercle tessier il y avait cette école dans le sud de Giorgetti et du coup comment dire nous on apprenait tout simplement au travers de stages ou au travers de bouquins ou de ce qu'on pouvait attraper sur les réseaux pas il n'y avait pas les réseaux sociaux c'était sur le internet voilà comment on a appris mais comme il faisait chaud et que nous on était voilà les kimonos on a commencé en été on va dire du coup très vite on a enlevé le kimono et donc du coup nous on a appris plutôt le style des lutteurs ça veut dire que l'école vivacité c'était plutôt on a pris ça l'école de scotché c'est à dire que notre but à nous c'était d'avoir des positions au dessus fortes et comment dire pas axées du tout sur la soumission mais plutôt sur le jeu des positions l'inverse de ce qu'on peut trouver quand on commençait à cette époque là le jujitsu brésilien c'est à dire quand on apprenait le jujitsu brésilien dès la ceinture blanche on apprenait tout de suite à avoir une mobilité sur le dos voilà donc j'ai vécu mon commencement dans le grappling très rapidement avec un aspect plutôt louta livré mais je ne savais pas louta livré à l'époque je l'ai appris quand Flavio Perroba est venu en France et que j'ai et que j'ai comment dire rencontré Johnny Fraché à comment dire à autre à qui on passe le bonjour à qui on passe le bonjour on essaiera de le revoir si on peut ouais ouais carrément carrément je l'ai croisé ce matin en plus donc je l'ai demandé je l'ai demandé parce que Johnny c'est une grosse figure alors lui c'est carrément MMA grappling il y a plusieurs trucs qui se combinent en même temps c'est pas juste un truc donc si tu veux Johnny Fraché et moi on a un petit peu le même avantage et le même inconvénient ça veut dire que dans notre philosophie on ne construit pas des jujutsu des jujutsu des jujutsu des comment dire des lutadors des combattants de MMA des nakmoué des kickers on fabrique des combattants moi j'ai travaillé plusieurs années avec Johnny Fraché jusqu'à aujourd'hui comment dire je travaille même de loin même si je me suis installé dans le sud maintenant mais on fabrique des combattants si demain par exemple on a un de nos combattants qui doit évoluer dans un style de compétition on peut répondre présent voilà par exemple ça tue justement c'est ça vous êtes très comment on dit puridisciplinaire c'est ça exactement tu m'enlèves le mot de la bouche et sans comment dire sans mettre en avant notre style ou etc je pense que par exemple vous avez reçu quelqu'un comme Damien Losco mais vous voyez que par exemple Damien c'est quelqu'un qui a fait en même temps l'équipe de France des MMA amateurs mais qui en même temps est venu avec moi au championnat du monde amateur de Muay Thai à Bangkok en 2018 et le gars a réussi à faire quand même champion du monde en amateur et le troisième on le reçoit de nouveau la semaine prochaine voilà donc mais après déjà mais après c'est parce que moi j'ai déjà reçu si tu veux un exemple comme ça pour moi tout se construit vers l'enfance et l'adolescence je pense que vous êtes père aussi de famille comme moi et j'insiste ce qu'on fait avec les enfants c'est important moi quand j'étais ado en fait j'avais un crew qui s'appelle Freddy comment dire qui n'était pas à l'époque mon entraîneur mais qui lui était un petit peu dans notre entourage celui qui construisait des champions et notamment deux grands champions qui s'appelaient donc Olivier Vosimon qui hélas nous a quittés et qui aujourd'hui n'est plus de ce monde mais à qui je prends très fort à qui je rends hommage et aussi quelqu'un qui s'appelait Trois-Jol et par exemple je prends l'exemple de ces personnes-là c'était quelqu'un qui était fort qui avait peut-être un titre de champion de France dans une discipline mais qui était capable d'avoir le même niveau dans une autre discipline par exemple Olivier Vosimon qui était un champion de France de boxe française mais qui avait un niveau d'anglaise formidable et par exemple Fred Boisjol que je salue d'ailleurs et qui est un super entraîneur de MMA et qui a une école le KTP School à Bastia en Corse par exemple lui c'était un super kicker mais c'était aussi un champion de Muay Thai un des pionniers et moi j'ai eu ces références-là donc très vite en fait dans mon état d'esprit mon but c'était de quelque part faire comme eux c'est-à-dire de pouvoir répondre présent en fait et ça a beaucoup influencé qui j'étais d'accord et je sais que tu as pas mal de ceintures de MMA à ton actif en tant qu'entraîneur tu peux nous dire exactement qui est déjà Damien Rémi Losco c'est sûr le champion d'Europe et NBD je sais qu'il y a une jeune femme aussi qui est championne de l'Europe et NBD dis-nous un peu oui voilà alors en fait comment dire au niveau de l'Europe et NBD j'ai la chance d'avoir dans mon entourage dans mon collectif parce que si tu veux ça va te paraître bizarre mais je casse les codes c'est-à-dire que par exemple ceux que j'entraîne sont pas forcément mes élèves c'est des personnes avec qui je travaille on fait partie de ce qu'on appelle nous la famille martiale on a une famille martiale c'est-à-dire qu'on a une conception mutuelle et on a une fraternité entre nous qui est forte et qui peut avoir des formes de hiérarchie mais de humaine et surtout aussi d'âge mais pour en revenir à comment dire aux personnes dont tu parles donc j'ai effectivement la chance d'avoir préparé Eva Dourth c'est ça qui est l'élève de Johnny Fraché et de Peter Ligier mais qui comment dire comme Johnny combattait le même jour qu'elle par exemple il m'a confié sa préparation donc du coup il est préparé Eva Dourth effectivement contre une brésilienne et comment dire je me suis régalé à ce qu'elle gagne pardon à ce qu'elle gagne cette ceinture Peter Ligier Peter Ligier comment dire comment dire que je n'ai pas entraîné mais à qui j'ai participé dans ses camps d'entraînement et à lui donner aussi comment dire en tout cas à participer dans son staff pour faire en sorte qu'il ait la ceinture du beatdown et du SHC Damien Losco c'est un peu différent Damien parce que Damien c'est comme mon fils en fait j'ai un rapport affectif avec lui qui est trop prononcé il n'est pas le seul il y en a plusieurs j'ai des kickers et des nakmwe et des grappleurs c'est un peu pareil mais si tu veux lui c'est voilà c'est l'apothéose pour moi parce que déjà un c'est quelqu'un qui est venu me voir pour préparer son intégration au sein de l'équipe de France à l'époque quand moi j'étais sélectionneur de l'équipe de France en 2014 et 2015 il est venu me voir avec un projet et quand il est venu me voir avec ce projet là moi j'avais décidé d'arrêter l'équipe de France parce que j'avais ce ce pressentiment qu'on ne pourrait pas arriver à avoir le même résultat j'ai eu la chance avec l'équipe de France d'avoir 6 médailles ce qui est très difficile parce que on part avec des gens qui ont zéro combat amateur contre des personnes qui ont 30 combats 40 combats amateurs comment dire en MMA au niveau mondial donc quand je suis parti à Las Vegas j'ai réussi à avoir avec mes athlètes comment dire dans les médailles donc j'ai voulu arrêter au top et Damien est arrivé à ce moment là et le truc c'est que je me transposais à travers lui il fait ma taille il faisait mon poids c'était un mec qui était à l'époque ceinture violette de jiu-jitsu brésilien j'étais ceinture violette de jiu-jitsu brésilien bon il ne savait pas boxer il ne m'en voudra pas si je dis ça il ne savait pas boxer maintenant il sait ça va maintenant il me met des raclés il me met des vrais raclés et on ne se fait pas de cadeaux en plus quand on tourne mais il est tellement venu fort que c'est compliqué mais c'est à dire que lui c'est un peu particulier c'est mon fiston après effectivement quand j'étais à la Free Fight Academy j'ai eu des athlètes comme Maggie Berchel peut-être que vous connaissez ou comme Cosmin Toutou des gens qui ont qui ont gagné des ceintures au niveau national et qui ont prétendu à des organisations aussi internationales mais je les ai comptés une fois pour m'amuser juste pour par égo c'est bon à savoir c'est bon à savoir j'ai 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 13 ceintures 13 ceintures gagnées en Pancras c'est un magnifique ah bah c'est pas rien c'est pas rien ça veut dire que ton système il fonctionne et justement tout à l'heure tu parlais de famille martiale à part quelqu'un qui s'appelle Kamel Gladiator j'ai pas entendu le début excuse-moi ça ça fait à l'image un petit peu de ce que faisait quelqu'un que j'aime beaucoup qui n'est plus trop dans notre milieu mais qui continue à pratiquer mais qui pendant un moment était fort avec des tchétchènes qui s'appelaient Kamel Gladiator d'accord d'accord ok c'est énorme et le fait d'être coach MMA c'est pas qu'une seule discipline que tu gères c'est plusieurs à la fois donc comment tu quand tu prends quelqu'un et que tu l'emmènes vers un entraînement une préparation comment tu organises toutes les disciplines c'est intéressant à savoir bon je sais que pour avoir écouté un petit peu votre podcast précédent on vous a parlé un petit peu de ma pédagogie en fait et de mon adragogie aussi parce que pour moi il faut dissocier deux choses la pédagogie c'est l'art de transmettre son savoir et son savoir-être mais souvent c'est avec des adolescents avec des jeunes l'endragogie c'est tu peux pas avoir la même chose tu peux pas avoir une pédagogie avec des enfants qui est la même avec des adultes donc je vais parler d'endragogie la première chose que je fais c'est d'analyser les qualités et les faiblesses de la personne qui vient avec qui je vais travailler ça c'est la première des choses très rapidement je fais comme une sorte de diagnostic c'est à dire je suis paramétré de manière très scolaire de manière très formelle vu que j'ai passé de nombreuses formations diplomantes dans différentes fédérations du coup et que j'ai beaucoup de diplômes d'état à mon actif c'est plus fort que moi en fait j'ai comme une matrice informationnelle et donc je repère les qualités et les défauts de l'athlète que je vais préparer et ensuite j'ai fait un choix stratégique avec les adultes je vais me baser sur leur qualité d'accord avec les enfants je vais peut-être me baser à combler les défauts mais la première chose que je vais faire avec des adultes et puisque là on parle de MMA et que j'ai amené à la victoire je me suis focalisé sur leur qualité donc très rapidement j'ai analysé et ça c'est parce que en fait j'ai eu la chance d'avoir dans mon cursus de formation des gens très compétents notamment quelqu'un du notre milieu après on aime on n'aime pas controversé pas controversé moi je n'apporte pas de jugement sur la personne je dis juste que cette personne-là si aujourd'hui je suis ce que je suis elle y a pour 75% contribué et c'est Fernand Lopez Fernand Lopez est organisé les formations à la Fédération Française de lutte dans lesquelles j'ai passé mon BF1 BF2 diplôme d'état et c'est quelqu'un qui était aussi à la responsabilité des formations à l'époque de la FFKMDA donc c'est-à-dire la Fédération Française de kick et de muetai et discipline associée et j'ai passé aussi BF1 BMF2 BMF3 et mon BPGEPS pourquoi ? parce que mon but à moi c'était de réunir les compétences comme tu viens de dire Foued dans les champs du MMA puisqu'il n'y avait pas de diplôme de MMA à l'époque pour pouvoir justement être performant en MMA et très rapidement je l'ai observé et comme je l'ai connu à l'époque où je l'arbitrais ou à l'époque c'était un tout nouveau dans le circuit il m'a profondément inspiré comment dire en formation et du coup j'ai fait un choix pédagogique de me baser un peu à la système anglo-saxonne ça veut dire que très rapidement en MMA je ne voulais plus faire en sorte que tout le monde connaisse tout au sol en lutte mais la seule chose que je voulais c'était comprendre les qualités de la personne et faire en sorte que dans le combat il impose ses qualités il impose sa domination il impose lui comment dire le rythme du combat et pour ça il y a des notions élémentaires ces notions élémentaires c'est la gestion des distances c'est la gestion du rythme tant d'efforts tant de récupération tout ça en fait c'est des process c'est des protocoles internes que j'enseigne à mes élèves qui eux-mêmes maintenant sont la plupart d'ailleurs enseignants et du coup pourquoi on parle de martialité parce que moi ce que j'ai appris du coup je l'apprends et eux-mêmes encore continuent à déverser plus bas et à l'apprendre mais je n'apprends pas des techniques forcément j'apprends une philosophie j'apprends une logique j'apprends des cohérences des systèmes qui ont leurs limites mais qui peuvent aussi avoir comment dire leur efficacité tout dépend aussi de la personne et la première chose que je fais la deuxième chose que je fais pardon après je vais faire ce choix-là c'est que je responsabilise l'athlète dans son entraînement je ne suis pas dans un management parce que là on parle de management tu n'es pas du tout manager en fait tu n'es vraiment que entraîneur c'est ça je ne suis pas un manager directif je suis dans mon management je suis dans un management participatif d'accord donc tu as ton droit pour les sélections de combat par exemple tu peux choisir d'accepter ou de refuser un combat par exemple de conseiller d'accepter ou de refuser un combat alors notre sport a évolué à l'époque nous on a commencé et ça ne me contredira pas si tu veux tu t'entraînais les meilleurs passaient compétiteurs et les compétiteurs ensuite représentaient leur école ça a été exacerbé par le fait que le MMA qu'on le veuille ou non même si on pourra me donner un historique par rapport à la grec antique etc je parle du MMA contemporain il a été développé par le contexte brésilien qui à l'époque le MMA n'existait pas c'était du Valais-Toudre le Valais-Toudre comment dire il a voulu mettre en forme les oppositions d'école donc cette opposition d'école elle imprimait une mentalité et donc du coup les entraîneurs ils faisaient le choix d'opposer leurs meilleurs élèves dans un système de compétition et donc du coup ça culturellement on a conservé ça aussi et notamment on a conservé ça aussi de nous les français qui dans la boxe anglaise ou dans la boxe ou dans le kickboxing pour gérer les carrières on choisissait les combats et on représentait sa team donc oui effectivement j'ai fait attention et surtout au début de ma carrière j'ai fait attention à ce que mes combattants aient des combats équilibrés mais aujourd'hui à force d'avoir eu cette double casquette entraîneur manager tu te mettais à dos soit le combattant soit les organisations avec lesquelles tu voulais les matchs si bien que tu te mettais en délicatesse avec ton combattant qui lui tirait la couverture vers lui et tu te mettais en délicatesse avec les organisations qui elles tiraient la couverture vers elles et toi tu étais tout le temps en train de faire le médiateur et par exemple Sam qui est entraîneur en vérité quand tu es entraîneur tu n'es pas seulement qu'un manager tu n'es pas seulement que quelqu'un qui améliore parce que entraîner veut dire améliorer ça veut dire que tu entraînes tu améliores les capacités techniques physiques stratégiques et voire psychologiques mais comment dire l'entraîneur n'est pas que ça à cette époque là l'entraîneur c'est aussi il doit faire attention à l'alimentation de la personne au rythme de vie de la personne il fait l'assistante sociale l'assistante matrimoniale il fait le psychologue il fait le taxi aussi des fois il fait pardon le taxi aussi des fois il fait il fait tout ça veut dire qu'il est dans il ne fait pas que l'analyse vidéo etc c'est à dire qu'il a un rapport et ça c'est usant et très vite j'ai su déléguer certaines choses très vite par exemple je me suis détaché de la préparation mentale par exemple je donne un exemple parce que et Samuel ne me contradira pas parce que c'est un combattant donc ça va lui parler pour moi aujourd'hui un combattant c'est quelqu'un qui combat parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent moi je suis combattant mais tu combats une fois dans l'année t'es combattant en quoi t'es combattant un combattant c'est quelqu'un qui combat sinon c'est pas un combattant tu es un pratiquant régulièrement tu veux dire tu es un pratiquant c'est quoi le bon chiffre c'est 3-4 fois dans l'année non un combattant attends j'en viens justement à ce que je voulais dire fouet un combattant c'est celui qui combat et pour pouvoir combattre la première qualité qu'il faut que tu aies c'est justement déjà que tu ingères cette mentalité de combattant c'est à dire qu'un combattant c'est pas quelqu'un quand il signe un contrat d'accord ça y est c'est bon je me prépare non 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 un combattant c'est quelqu'un qui a une rigueur de combattant tout au long des années qu'il pratique ça veut dire que tu vois par exemple moi j'ai pas la mémoire courte et je me rappelle que Samuel tu vois c'est un combattant enfin c'est un jujitsero qui combat en gui et en nogi mais un jour on l'a appelé pour un combat de pancrasse grave on l'a appelé dans la semaine je crois le mardi ou le jeudi je sais pas quoi il combat le samedi je m'en fiche magnifique c'est vrai on m'a appelé le jeudi début d'après-midi pour le samedi soir c'était c'était c'est des fois c'était quand j'étais au Fight Club que je donnais les cours mais à l'époque j'avais que des ceintures blanches des ceintures bleues et je faisais que du jujitsu en kimono et en nogi mais je suis d'accord avec toi je suis d'accord dans le sens où quand on m'a appelé en fait moi je me suis dit mais en fait t'es un combattant t'es pas tu fais pas juste dans ma tête je suis pas un jujitsu à part entière c'est à dire je suis un combattant c'est à dire qu'en fait mon jujitsu alors je dis pas que demain je pourrais défendre le titre à l'UFC rien à voir avec ça pas du tout mais par contre si on m'appelle pour un combat de pancrasse et bien je peux l'accepter ou même un combat de MMA tu vois je veux dire en France je pense que je pourrais l'accepter et en plus alors là faut dire vraiment que j'avais pas fait de pieds-poings c'est à dire que ça faisait 3-4 ans que j'avais pas fait de pieds-poings j'avais rien préparé mais pour moi le jujitsu c'est un sport de combat donc en fait si tu fais du jujitsu tu sais te battre en fait donc c'était ça ma logique c'est pour ça que je te rejoins un peu sur le combattant et donc si tu veux moi comment dire pour en revenir à ce que je te disais donc du coup c'est quelque chose et donc c'est mental mais moi mental tu peux être dans l'empirique comme dans le scientifique mais moi le mental pour moi t'entrée tu dois l'avoir en fait c'est la qualité numéro 1 que tu dois avoir c'est la qualité numéro 1 tu dois déjà intégrer c'est comment dire le fait que tu es un combattant et ça c'est quelque chose que dans ma perception dans ma philosophie j'ai communiqué à mes élèves mais donc comme ils avaient déjà le mental j'ai pas besoin de passer du temps à les préparer mentalement parce qu'ils ont déjà avec moi à travers de moi ils ont déjà cet état d'esprit ça c'est là pour mal des choses après deuxième des choses il faut avoir un physique il faut avoir une préparation physique comment dire exemplaire et alors quand je dis pardonnez-moi je me suis mal je me suis mal exprimé justement l'absurde révélateur il faut avoir une condition physique exemplaire minimum et ensuite tu prépares d'accord mais tu dois avoir une condition physique qui est déjà de très bonne qualité j'ai pas dit de bonne j'ai pas dit de mauvaise j'ai pas dit même de moyenne j'ai dit de très bonne qualité avec plus ou moins des pics de performance pas le problème mais tu dois être en bonne qualité moi j'ai mes élèves des fois ils sont blessés mais on s'entraîne en toute intelligence et de manière différente on adapte même s'ils sont blessés et ensuite et ensuite je passe du temps à développer des logiques et sur ces logiques je mets de la technique voilà comment je procède un petit peu et voilà comment ça a apporté du fruit parce que tu peux être et puis je voudrais faire la différence moi j'ai eu la chance d'être trois fois sélectionnaire d'un groupe qui défend nos intérêts dans le monde qui porte le drapeau français dans deux disciplines différentes le Muay Thai et le MMA il ne faut pas confondre le sélectionneur et l'entraîneur un sélectionneur c'est quelqu'un qui tout de suite a cet état d'esprit de sélectionner les meilleurs pour leur qualité ponctuelle un entraîneur c'est quelqu'un qui met un système d'apprentissage avec des strates intermédiaires et qui au quotidien fait en sorte que son élève ou ses élèves soient la version évoluée d'eux-mêmes d'accord et moi justement que tu parles de tes élèves depuis tout à l'heure quels seront tes futurs champions tu as des champions dans ton écurie tu peux nous en citer quelques-uns alors c'est un peu particulier parce que si je te parle avec mon coeur je te parle de mes élèves qui sont encore en région parisienne tu les cites tous j'habite entre Montpellier et Nîmes tu vois ce que je veux dire donc j'ai un groupe et d'ailleurs j'ai intégré comment dire une vieille école de MMA très connue parce qu'elle a eu la chance d'avoir en son sein deux athlètes de MMA qui s'appellent Cyril Asker et Samy Chiavo Cyril Asker poids lourd poids lourd à l'UFC ouais ouais Samy Chiavo aussi voilà et en fait ici moi comment dire j'ai 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 la chance d'avoir une antenne de la Bushido Academy qui sont eux originaires d'Avignon et qui sont à 20 minutes de chez moi à Nîmes dédicace quand je me suis installé ici j'avais deux choix ou bien je partais comment dire à Montpellier à la bonne école chez comment dire Amine et Elias et qui est une super école et que j'adore et qui me fait penser à Vivacité parce que moi Vivacité bon on va pas se mentir Grigny c'est un milieu socio-culturel particulier avec des combattants certains profilés d'une certaine manière et à la bonne école c'est exactement le même environnement donc je m'y sentais comme un poisson dans l'eau le problème c'est que c'était plus loin c'était plus loin que la Bushido comment dire Nîmes et quand je me suis entraîné je suis venu sur la pointe des pieds en baissant la tête et juste en demandant est-ce que c'était possible de pouvoir m'entraîner et je suis tombé sur l'entraîneur qui s'appelle Romain Lange qui était un combattant de Pancras et de MMA de la Bushido Academy et qui a pris l'antenne Bushido Nîmes Nemosus ici où je suis et il ne me connaissait pas et enfin j'ai pu parce que quand je rentre dans un club généralement soit on veut me casser la gueule pour comment dire me montrer qu'on est plus fort et que je peux donc compter pour l'entraîner soit on veut me casser la gueule parce qu'on a des antécédents parce que j'ai coaché contre lui ou parce que j'ai arbitré et qu'il se souvient de certaines choses aïe 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 problème je n'avais pas ce problème je rentrais personne ne me connaissait je me suis entraîné normal et je n'ai pas dit qui j'étais il ne me connaissait pas et il a eu vraiment une pédagogie qui m'a plu parce que quand vous êtes entraîneur vous ne pouvez pas vous faire entraîner par n'importe qui c'est triste à dire mais vous avez une déformation professionnelle vous avez une déformation aussi culturelle et de pratiquant par exemple Samuel aujourd'hui je sais que tu me coupes si j'ai tort mais je crois qu'aujourd'hui ton entraîneur ou celui avec qui tu t'entraînes en ce moment c'est Olivier Michael Lescaux oui c'est ça je pense qu'on aurait pu avoir Shadow Ludo en entraîneur de Jujutsu de Jujutsu brésilien pardon comme Jujutsu je ne pense pas parce que comment dire ça demande un certain niveau et lui en fait il avait ces capacités là et donc du coup je me suis et j'ai deux ou trois petites pépites dans le club mais ils sont bien loin d'être comme ceux qu'on parlait tout à l'heure parce que mes élèves aujourd'hui ils sont dans deux clubs et c'est devenu la plupart des enseignants à la Fight Industry et ils sont de Evry 91 et ils sont comment dire au Phoenix Training Camp comment dire et une structure du 91 aussi parce que moi je suis originaire de Evry 91 et à côté de ça moi même si je m'entraînais comment dire avec mes gars et que j'avais mon propre club je m'entraînais par exemple en Jujutsu brésilien avec ce qu'on appelle un mestré en fait dans le jargon qui était originaire du cercle ticier comme Olivier Michalesco qui s'appelait Luc Farando et qui était un des pionniers dans le Jujutsu brésilien aussi avec David Piqui avec Alain Nagéra avec François Laurent avec Gilles Larsen c'est nos pionniers dans le Jujutsu et c'était lui comment dire mon entraîneur et donc du coup les mecs dont je pense qui pourront faire des choses aujourd'hui c'est compliqué pour moi mais à mes yeux à mes yeux il y a forcément mais c'est pas mes élèves c'est des mecs qui sont autour de moi parce que moi ils sont venus en série mais par exemple pour moi je reste convaincu que Johnny Fraché peut toujours faire quelque chose bien sûr et c'est mon mestré dans la note à livres et même dans le MMA c'est une chose d'inspiration pour moi Peter Ligier Eva Dourth ça c'est pour comment dire les gens qui vraiment voilà j'ai en tête mais pour moi celui qui est le plus pronomateur de tous ma pépite c'est Damien Loscou tu mets très et d'ailleurs tu réveilles ses champions pour moi pour moi parce que il a toutes les qualités pour si son corps le suit et tu vois quand je dis par exemple c'est mon fiston c'est parce que j'ai peur j'ai peur qu'il soit comme moi moi j'étais un compétiteur médioque parce que même si j'avais l'esprit du compétiteur mon corps n'a jamais supporté la charge d'entraînement ni le volume ni l'intention et j'ai peur que lui j'ai peur que lui comment dire c'est ma grande crainte mais sinon il a le mental il a l'intelligence et il a comment dire la qualité technique aujourd'hui moi je suis ceinture marron il est ceinture noire il me soumet la dernière fois j'ai tourné avec lui il m'a soumis deux fois et pourtant il a commencé le jujitsu derrière moi c'est quelqu'un qui voilà il a des facilités c'est ça il a des facilités il apprend plus facilement que quelqu'un d'autre il est super fort Damien moi franchement j'ai pu l'avoir un peu quelques fois à l'entraînement quand je donne les cours à l'AMK Chips et tu vois de suite que c'est un mec qui a une facilité d'apprentissage il y en a comme ça qui ont des facilités tu vois tu leur montres du pied-point et bien en un an il va plus progresser qu'un mec qui s'en fait 4 ans et tu ne veux pas en fait définir ça c'est juste le talent on va dire franchement moi je te le trouve hyper talentueux c'est un mec comme tu dis il vient au jujitsu il est super fort il va en pied-point il est champion du monde il va là-bas il est champion truc tu vois ce genre d'athlète un peu hyper polyvalent vous avez une autre pépite bientôt mais vous l'avez vous l'avez interviewé d'ailleurs j'ai écouté ce qu'il disait vous avez une autre pépite qui s'appelle vous allez voir le gars là il va faire des ravages c'est une chose que je ne doute pas parce que aujourd'hui on parlait tout à l'heure des rôles des uns des autres moi je me refuse à faire le manager maintenant on a quelqu'un qui s'appelle Razi Demny qui est originaire de Toulouse il nous en a parlé voilà pour moi c'est the manager vous avez des managers vous avez Fernand Lopez qui est un manager vous avez Guillaume Pelletier qui est un manager vous avez les frères Fernandez qui sont managers vous avez Dukanovic qui est manager mais pour ma part comment dire Razi Demny c'est comment dire c'est vraiment celui qui m'a qui m'a qui a les qualités je dirais le réseau mais aussi les qualités humaines et la philosophie comment dire parce qu'il protège c'est pas un placeur de combattants c'est le Abdelaziz français un peu un peu parce que c'est pas un placeur de combattants la plupart des managers qu'est-ce qu'ils font ils prennent les ouvertures dans les organisations M1 Cage Warrior Bidun Bellator etc ils prennent les organisations là il y a des creux et dans les creux ah bah moi je le mets alors oui tu peux aller au Brave oui tu peux aller comment dire en bouche oui tu peux aller au Bidun oui tu peux aller au SHC oui tu peux faire plein de cash mais c'est quoi ton projet de carrière par exemple regardez là tu mets le Bellator Razi il a mis une de mes élèves qui s'appelle Maggie enfin qui était mon élève maintenant c'est plus mon élève c'est l'élève de Damien mais qui s'appelle Maggie Berchel Maggie Berchel elle a affronté une fille je l'ai eue en sélection elle s'appelle Lucie Berthaud ouais très connue on l'a vu ce match moi je l'ai vu en livre ce match ouais est entraîné par deux amis proches à moi un qui s'appelle Yuri Begenari que j'ai eu sous ma responsabilité deux ans en équipe de France avec qui on a réussi à avoir la médaille d'or de championnat du monde à Vegas et l'autre qui s'appelle Kostya Shlakov qui est qui est un de mes amis depuis que j'ai commencé le sol et c'est ses coachs regardez Kostya Kostya qui est un super préparateur physique aussi d'ailleurs maintenant qui est très 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 bon voilà et qu'est-ce qui se passe pour moi le match-up pour le match-up il était bon parce qu'on avait Lucie qui avait deux victoires deux défaites et on avait Maggie qui avait dix victoires quatre défaites mais ça c'est le management mais après il y a la réalité de la cage et la réalité de la cage elle a parlé hélas hélas en ma défaveur donc aujourd'hui voilà c'est très compliqué de te dire dans mon roster qui va être champion parce que mes certitudes d'hier ne sont plus mes certitudes d'aujourd'hui mais si aujourd'hui comment dire je devais vraiment mettre une pièce sûr 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 ça serait Damien Loscaux d'accord il a déjà prouvé quand par exemple tu vois le moment le combat qu'il a fait pour gagner sa ceinture il est incroyable parce qu'en face il y a de l'opposition Ruscov il est chaud tu vois ce que je veux dire tu sais il t'a expliqué le contexte il vous l'a expliqué quand il a fait ce match ouais tout à fait ah ouais c'est incroyable imagine après après je pense que il ne faut pas négliger son entourage il est comme ça mais par exemple il a un frère qui est très fort qui est très fort comment dire au sol nous on l'appelle l'arracheur de chouille c'est vraiment sa spécialité il s'appelle Xavier d'ailleurs je le salue et Xavier me dit à moi Shadow tu es mon mentor je lui dis non 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 c'est toi mon mentor mais sur telle chose moi je suis dans ton mentor philosophique mais sur telle regarde moi quand le combat a eu lieu je voulais quand Damien quand Damien combat je veux qu'une personne avec moi je veux son frère parce que je sais comment on fonctionne on crée on crée une symbiose parce que en vérité un combattant il a besoin d'un équilibre l'entraînement c'est une chose mais le coaching c'en est une autre le coaching c'est la manière dont tu mets ton combattant dans une bulle psycho affective favorable prêt pour la performance avec une idée en tête gagnée la défaite n'existe pas le doute n'existe pas il n'existe que l'envie de dominer et l'envie de s'adapter c'est important ça parce que dès qu'il y a ne serait-ce qu'un peu de doute c'est fini je donne mes recettes de coach parce qu'ils ont perdu c'est ça en fait c'est dès qu'il y a je vous assure que si je vous assure que si vous avez des introspectives entre vous bien sûr il y aura la difficulté du combat mais par exemple moi j'ai eu la chance d'arbitrer Samuel même s'il ne s'en rappelle pas peut-être ah putain non carrément ah 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 merde je ne vous rappelle pas c'était quand c'était quand par exemple tu as gagné le Vic ah oui 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 exact tu vois tes potes à moi sur le sur le sur le tapis et la première chose que j'ai vue en toi c'est ça c'est cette qualité là cette domination là et la comment te dire la défaite n'existait pas en tout cas dans ce qu'on appelle la PNL c'est-à-dire dans ta programmation neuro-linguistique dans ton dans ton dans ton langage corporel tu respirais la victoire tu avais déjà un ascendant et je me rappelle que même en dehors du tapis tu continuais les actions j'ai passé mon temps à te dire arrête je vais te pénaliser ah ouais je t'ai j'étais j'étais bien tendu pour ce jeune et fougueux ouais et maintenant deuxième et là j'ai fait exprès parce que t'as gagné et je vais prendre maintenant attends vite fait attends vite fait le Vic c'est intéressant que t'en parles parce que quand tu parles de ramener le frère à Damien et tout dans son entourage moi je me rappelle que ce jour-là j'étais coaché par les deux frères de Doudou qui est un ami d'enfance à moi avec qui j'ai passé toute mon enfance à Monaco au centre de formation tout ça et tout et bien je vais te dire tu vois ils y connaissaient pas grand grand chose tu vois mais le fait du soutien je vais dire émotionnel et affectif tu vois et bien ça m'avait donné une putain de force en plus ce jour-là de fou carrément de fou donc c'est pour ça que je te rejoins aussi sur le concept qu'il n'y a pas que il n'y a pas que l'entraînement il n'y a pas que la préparation il y a constitué un cocon émotionnel autour du surtout même autour du combattant qui fait qu'il arrive en pleine possession de ses moyens voilà après tu vois comment dire je vais prendre une deuxième anecdote de toi encore tu as affronté Felipe Pena ouais ok ok c'est vrai tu as perdu assez rapidement et j'étais j'étais aux premières loges mais qui a emmené au sol ah ouais c'est sûr qui a fait l'effort d'emmener au sol qui a surpris l'autre qui avait la mentale du gagnant je t'ai pas vu venir avec ton kimono comment dire rentrer ta ceinture à l'intérieur tes jambes ah non c'est sûr que j'ai jamais eu j'ai gagné j'ai perdu mais j'ai jamais monté sur un tatami en me disant tu vas perdre ou truc et tout après le mec était tout simplement beaucoup plus fort que moi techniquement et c'est tout tu vois mais c'est sûr que quand je suis rentré sur le tatami Felipe Pena ou pas Felipe Pena j'allais te jeter en l'air ça c'est sûr et ça tu vois non mais tu vois je veux dire ça c'est sûr Sam je me souviens de ta préparation pour ce combat on était au Fight Club ensemble j'ai tourné avec toi justement où tu faisais il y avait 5 ou 6 personnes et à chaque minute quelqu'un de frère rentrait et ça tournait comme ça il faisait des tonnes et des tonnes de rounds c'est à dire qu'il s'était préparé quand même avant il avait le mental pour c'est ça mais après il y a des fois tu gagnes des fois tu perds ouais non mais après je pense que le mec est tout simplement meilleur techniquement que moi c'est tout simple tu vois je veux dire après mais au moins mais au moins le jour où moi je sais le jour où j'arrêterai vraiment de combattre totalement je veux dire à haut niveau je sais que j'aurais fait je pense j'aurais fait tout ce qui est possible tout ce qui était en mes moyens tu n'as pas de regrets non je n'ai pas vraiment de regrets franchement j'étais le mec qui se levait à 5h30 pour aller courir quand le jeu dessus ça ne gagnait pas d'argent je m'entraînais 3 fois par jour à côté je bossais j'ai accepté des combats 2 jours avant je partais en compétition après avoir travaillé toute la nuit après avoir fait de 20h à 6h du matin surveiller des poivrons des poivrons tu vois voilà pour faire la synthèse de ce qu'on disait on se rejoint avec Samuel ça c'est une mentale moi aujourd'hui parce qu'il faut il faut revenir à ta question tu me demandes quels sont mes élèves j'ai plus d'élèves ok j'ai plus d'élèves j'ai que des personnes qui ont confiance en mes qualités de coach comment dire en mes qualités d'entraîneur et qui m'appellent je suis un éducateur sportif de formation je suis un entraîneur formateur mais c'est pas c'est pas là où je rayonne là où je rayonne c'est par exemple comment dire un tel vient me chercher par exemple Eva Dour qu'on en parlait tout à l'heure ou comment dire ou Damien et ils me disent voilà j'ai une échéance amène-moi à cette échéance il faut que je performe et là où j'ai aussi réussi je pense c'est que j'ai réussi à faire des disciples martiaux dans le sens où ils ont la même philosophie non pas que j'ai fait des gens qui étaient à mon image il ne faut surtout pas que les gens se ressemblent mais si par exemple demain on m'appelle pour préparer quelqu'un par exemple je vous parlais tout à l'heure de mon ami Fred Boisjol qui est au KTP et qui depuis 15 ans développe le MMA il a un fils qui s'appelle Hugo je lui ai dit à mon ami si tu as besoin de moi je serai présent parce que je crois en lui parce qu'il a les qualités la rigueur ce gamin je le connais depuis qu'il a 13 ans le petit il court il mange il fait ses exercices il fait ses comment dire sa préparation et il combat il combat en pied-point il combat en Italie il combat il combat il combat en Pancras et chaque année il combat une fois quand par exemple il y avait des championnats de France de Pancras le samedi Pancras Nogui le dimanche il faisait les deux et ce petit si demain mon ami il me dit viens le préparer j'arrive parce que c'est les semaines qui m'intéressent si demain toi tu me dis j'ai envie que tu participes avec ça à mon camp d'entraînement c'est aujourd'hui ça je ne suis pas du tout dans le schéma de l'époque qui me dit j'ai mon club à l'intérieur de ce mot club je mets en place un style d'apprentissage et je fais des clones 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 et on va dire ah mais ça c'est la patte Shadow ah on reconnait Shadow ah mais ça ça se voit que c'est l'élève de Shadow non tu vas reconnaître que c'est un gars de Shadow parce que le gars de Shadow il combat dans tous les styles et tu vas reconnaître un gars de Shadow parce qu'il a une philosophie d'accord tu établis bien ta patte en t'écoutant parler on capte bien que c'est tout un univers carrément et je pense que t'es un des premiers coachs que j'entends parler comme ça que même aux Etats-Unis ils n'ont pas forcément cet esprit cet esprit philosophique moi en fait si tu veux j'ai eu la chance ça fait par exemple moi je suis un akmwe je suis un akmwe je suis un kicker mais je suis aussi qu'est-ce que ça veut dire nakmwe c'est un pratiquant de Muay Thai excuse-moi je suis d'accord excuse-moi je fais exprès de dire nakmwe parce que justement je ne veux pas dire box Thai c'est le mot traditionnel c'est ça c'est le nom traditionnel oui c'est un combattant homme de Muay Thai parce qu'en fait je pourrais faire encore un débat là-dessus tout un podcast là-dessus ce que je vais t'expliquer c'est que moi le Muay Thai je l'ai appris en Thaïlande ok à la source je l'ai pratiqué en France mais en France pour moi j'ai pratiqué la box Thai pourquoi ? parce qu'il y avait les pads sur les coudes c'est ça ? notamment parce que le Muay Thai ce n'est pas forcément un sport comment dire un sport de percussion le Muay Thai c'est aussi un sport de lutte on lutte avec une représentation oui oui il y a des projections les clinches et tout c'est un store mais il y a des projections sauf que sur des techniques de balayette comment dire et de déséquilibre oui avec le bassin et tout c'est complètement fou mais c'est de la lutte moi j'ai appris mon métaï là-bas le MMA j'ai eu la chance de partir dans le pays du MMA alors pas alors excuse-moi dans le pays qui développe le MMA pas là où il est né mais là où il est aux Etats-Unis moi j'ai toujours été et ça c'est Cyril Diabaté qui me l'a appris il me l'avait dit à l'époque parce que c'était parce que moi j'ai toujours figuré j'ai toujours procédé par j'ai besoin d'avoir un mentor j'ai besoin d'avoir comment dire une locomotive devant moi et il m'avait dit à l'époque et donc à l'époque c'était Jean-Louis Albert chez lui quand j'ai commencé le MMA il m'avait dit à l'époque si tu veux être bon entraîne-toi avec les meilleurs et donc je me suis appliqué ça pour être coach c'est-à-dire que quand moi j'allais en Thaïlande je disais voilà moi je suis un kicker est-ce que vous pouvez m'apprendre le Muay Thai alors qu'en fait je pratiquais la Box Thai et quand je suis parti comment dire aux Etats-Unis et que je suis parti notamment avec avec mon élève Mehdi et que je salue et on est parti faire tous les camps d'entraînement de sol et de MMA qu'on pouvait ou ils nous acceptaient ou on faisait partie du roster parce que là-bas il fonctionne comme ça vous avez vous avez des cours compétiteurs en fait en fait il y a aussi vraiment les choses il y a le cours compétiteur et là c'est sur invitation tu ne peux pas venir comme ça en fait et donc il fallait vous prouver qu'est-ce que vous êtes etc donc d'abord tu te tapes un cours collectif et quand il voit que tu es un petit peu sérieux il commence à te mettre avec le groupe le groupe de combattants et j'ai écumé et j'ai absorbé et je me suis beaucoup inspiré de ce que faisaient comment dire les camps d'entraînement là-bas et j'ai vu qu'ils fonctionnaient comme ça un peu et je me suis inspiré d'eux donc j'avais déjà Fernand Lopez qui m'avait déjà inspiré et j'avais ensuite les américains et les thaïlandais qui m'ont inspiré mais il y avait des choses qui étaient comment dire transversales mais c'est bien ce que tu as fait c'est bien parce que tu prends ce qu'il y a de bon partout du coup tu arrives avec un truc complètement nouveau révolutionnaire et qui fonctionne tu as le champion de l'Europe de l'Europe sous ton aile tu vois c'est incroyable vraiment moi je te tire mon chapeau là-dessus après tu vois par exemple j'enseigne le kickboxing j'enseigne le full contact j'enseigne le muay thai j'enseigne le grappling j'enseigne le MMA et les gens se disent mais je comprends pas Shadow t'es un jujitsu un jujitsu et tu comment dire tu ne t'es jamais penché du côté du de l'enseignement dans le BGG dans le JGB dans le kimono et dans le kimono voilà alors je leur ai dit voilà voilà ce que j'ai opposé à mes frères de grapplis je leur disais premièrement un c'est pas en m'entraînant une fois dans la semaine comment dire même si c'est tout le temps régulier ça sera tout mais c'est qu'une fois parce que je donne des cours je m'entraîne qu'une seule fois que je pourrais m'inventer vie au jujitsu ça c'est la première des choses deuxièmement je n'ai jamais été dans le pays du jujitsu le Brésil d'accord si tu veux savoir comment c'est la logique interne de ton sport va aux racines de ton sport c'est intéressant ce que tu dis là c'est tous les gens qui écoutent et qui pratiquent je suis d'accord va sniffer c'est quoi le jujitsu qu'est-ce que ça représente le jujitsu je ne dis pas le jujitsu comme nous on l'imagine c'est-à-dire dans les favelas même si c'est bénéfique je te parle juste de au moins va dans le pays du jujitsu je ne suis jamais tu dirais que tous les combattants de MMA français devraient aller faire un camp aux Etats-Unis au moins une fois pour moi absolument voilà c'est bien ça aller chez le meilleur aller au EKA pourquoi Khabib avec son niveau il est chez EKA avec son niveau il allait au EKA pourquoi après ils ont trois champions là-bas ils avaient trois champions d'ici Ken Velasquez Luc Rockwold c'est même Thompson Thompson c'est un monstre personne n'en parle Josh Thompson c'est le seul à avoir mis Ned Diaz KO mais bien sûr mais ce que je vais t'expliquer c'est que ce qui m'intéresse moi c'est de voir quelqu'un qui est expert qui avait déjà 20 combats 20 combats comment dire invaincus hé c'était pas des marmettins qui rencontraient comment dire Odagestan en Tchétchénie les mecs c'était des champions de boxe anglaise des champions de sambo des champions de lutte des champions de judo il faut les voir c'est quand même le choix d'aller au EKA pourquoi des gens comme Connor McGregor à un moment donné il était alors je dis pas qu'il est pas avec Havana et SPB mais pourquoi il est parti faire des camps d'entraînement comment dire aux Etats-Unis pourquoi quelqu'un comme Francis Nganou qui est dans le meilleur dans la meilleure team avec la Snake Team ou avec le Parabellum ou la Hatch Academy ou la Free Fight Academy qui est au MMA Factory et avec pourquoi tu vas aux Etats-Unis parce qu'à un moment donné on a besoin de René fait ça donc pour l'enseigner j'ai pas été comment dire au Brésil et enfin à mon sens pour être un bon enseignant il faut avoir deux choses supplémentaires pas seulement ton niveau de pratique il faut aussi avoir ton diplôme d'entraîneur et ton diplôme d'arbitre pourquoi ça parce que tu vas apprendre le règlement du Jujitsu quelqu'un qui fait du Jujitsu qu'il le veuille ou non il est obligé de pratiquer les règles de l'IBJGF ou de la CLJJB par organe déconcentré parce que c'est les règles qui fixent la stratégie c'est les règles qui fixent à un moment donné le choix de prendre telle stratégie et donc d'apprendre telle technique telle transition telle chose pour arriver à comment dire à à performer et si tu connais les règles et bien il faut être entraîneur il faut être compétiteur ou il faut être arbitre je crois qu'on l'a déjà dit souvent dans le podcast mieux tu connais les règles plus tu as de chance d'avoir des meilleures stratégies pour gagner en fait c'est ça tout simplement parce que tu connais mieux les règles tu peux jouer avec que quelqu'un qui les connaît surtout en Jujitsu il ne peut pas jouer avec il est coincé surtout en Jujitsu et du coup moi j'enseigne que ce que j'ai pratiqué en compétition moi j'étais un compétiteur je ne vais pas m'inventer une vie j'étais très médiocre moi la dernière compétition que j'ai faite par exemple c'était une compétition de Jujitsu brésilien on était 26 je suis arrivé 5ème je ne suis même pas monté sur la boîte donc tu vois non mais tu vois non j'ai pas cette mentale pour moi c'est nulle je sais ce que tu veux dire pour moi non enfin c'est pas comme ça que je conçois le truc je sais que c'est il y en a qui disent que c'est de la fausse modestie non c'est parce que je suis comme ça je sais ce que tu veux dire pour moi 5ème t'as perdu tu te rappelles toi du 5ème de telle de telle championnade d'Europe à Lisbonne on se rappelle du premier 14 tu t'en rappelleras jamais de lui tu te rappelleras que des photos sur la boîte tout à fait donc ça c'est la première des choses et deuxième des choses comment dire j'étais donc pas un compétiteur en Jujitsu pas brillant en tout cas et je n'ai pas été un entraîneur donc je n'enseignerai jamais tout le reste même si j'étais un compétiteur médiocre j'ai mes diplômes tu l'as vécu t'es arbitré et que tu le veuilles ouvrir mon oeil il est aiguisé tu vois des choses Shado ils vont dire la même chose Shado c'est un scanner il scanne la personne il dit c'est quoi je te donne un exemple regarde je viens avec avec Damien Losco avec un gameplay avec lui discuter la veille parce qu'il a accepté le combat la veille discuter avec son frère et avec comment dire lui pour gagner le beatdown pour gagner l'adversaire on part sur voilà le mec en face tu vas l'user le mec en face au sol il n'a pas ton niveau de sol tu passes dans le dos on l'étrangle 70% des finalisations en MMA c'est le RNC donc on le fatigue on va au sol tu l'étrangle ok Shado ok d'accord pas de problème ça te va ça te va ok j'apprends dans les règles j'apprends dans les règles une heure et demie avant dans le rappel des règles parce qu'en MMA c'est quelque chose qu'on fait tout le temps qu'on est ce qu'on appelle dans les dans les unified rules c'est à dire qu'on a droit au socle au coude et là je regarde Damien il me regarde et il a compris je le regarde je demande à l'arbitre qui est Ahmed Korshi qui est donc la référence au niveau arbitrage dans tous les au niveau français dans tous les sports de combat MMA grappling Pancras etc et je lui dis attends attends Ahmed et que je connais bien parce que j'ai justement participé comment dire avec lui à former des arbitres je lui dis t'es en train de me dire que là pour une fois ils font les unified rules parce que la fois précédente on n'avait pas le droit au coude et il me dit oui oui on a le droit au coude j'ai tout changé au dernier moment j'ai tout changé en fonction du règlement d'accord et j'ai dit quoi j'ai dit à Damien écoute on va plus au sol tu le démolis tu enfin pardon pour Ruskov tu découpes et tu vas et tu vas couper ses cuisses parce que comment dire voilà il a une très grosse masse musculaire donc à un moment donné il pourra pas il pourra pas enchaîner les rules il va très vite comment dire s'engorger bon bref je suis rentré dans les détails tu crois que si t'avais pas fait ça si t'avais pas fait le changement Damien il aurait perdu le combat à coup de roule bah regarde à un moment donné il veut l'amener au sol t'as vu le scroll de Ruskov ouais heureusement qu'il a 2-3 taux dans son sac et qu'il a quand même eu la jugeade d'aller de côté moi écoute je vais t'expliquer pourquoi je savais que Ruskov il allait perdre ce jour là alors qu'il a toutes les qualités pour gagner ce combat contre Damien parce que Ruskov comment dire a perdu pas parce qu'il est moins bon que Damien il est très doux il a imposé ses qualités mais moi j'ai eu la chance de l'avoir deux fois dans mon vestiaire à Ruskov d'accord les deux combats qu'il a fait au beatdown il était dans mon vestiaire ok et dans les vestiaires je passe pas mon temps avec mon athlète je regarde les autres et j'ai vu des choses qui étaient à son avantage et qui étaient à son désavantage d'accord j'ai remarqué une faiblesse chez lui et j'ai exploité cette faiblesse enfin j'ai exploité Damien a exploité cette faiblesse ok parce que les combats qu'il a fait là tu as vu les gens qui se sont lancés sur Ruskov et qui voulaient l'emmener au sol ouais ils se sont mangés un contre et un grand empant de folie mon ami ça a duré un round les deux fois tout à fait donc tu te doutes bien qu'on n'allait pas aller là dedans d'accord maintenant il est au KSW lui il me semble rappelle-toi ce que je t'ai dit au début je t'ai dit au début notre stratégie c'était de l'épuiser et le deuxième round d'aller chercher le sol mais voilà je t'ai dit que les règles les règles pour pouvoir enseigner il faut maîtriser le règlement et aujourd'hui tu vois par exemple on a enfin le MMA qui est légalisé en France on a enfin le MMA qui est considéré comme un sport de combat comme tous les autres de combat d'ailleurs dont Johnny Frachet Ahmed Korshi que je citais tout à l'heure et comment dire développe avec un ancien comment dire compétiteur qui s'appelle Lionel Brezeffin et qui est aujourd'hui DTN et qui travaille à la Fédération Française de Boc et qui était à haute tension et au Cagine avec Loïc Porat qui a été compétiteur et qui a été aussi entraîneur et qui a été formateur d'entraîneur d'arbitre et qui aujourd'hui est à la CTN aujourd'hui il a sorti les codes sportifs quand moi je lis les codes sportifs par exemple je te donne un exemple et tu vois je vais cramer mes cartouches mais c'est d'exclus dans la structure de l'MMA jusqu'à 18 ans tu n'as pas le droit de frapper au sol tu n'as pas le droit de frapper au visage d'accord après toi quand tu as 2-3 jugeotes si tu as un enfant si tu as 14 ans et qu'il va faire de la compétition puisque tu n'as pas le droit de percuter dans la tête tu n'as pas le droit de percuter qu'au corps à ton avis le combat il va se placer dans quelle dimension au sol merci Fouette c'est de la logique ou pas donc dans mon apprentissage qu'est-ce que j'en ai à faire de savoir s'il sait placer un coup de poids au plexus ou au foie on n'a pas le droit on n'a pas le droit au KO on n'a pas le droit au combat donc moi je vais faire forcément des mecs qui sont forts au sol ça sera ma stratégie ma stratégie jusqu'à 18 ans c'est que tu vas devoir avoir une lutte une défense un sol de folie parce que le règlement il est fait de telle manière à ce que dans mon apprentissage je vais mettre ça en avant par exemple en ce moment à la bouche d'Onyme je suis arrivé et les mecs ils se jettent dans les soumissions ils se jettent dans comment dire ils sont pas ils sont pas assez pour moi ils sont trop ils sont trop vifs en fait ils sont trop rapides trop vivaces ils se posent pas dans les positions la première chose qu'on a mis en place avec Romain c'est de dire voilà attendez les mecs si vous voulez taper si vous voulez placer les positions il faut contrôler il faut contrôler et pour contrôler il faut se placer et je leur ai dit mais les mecs vous savez une soumission c'est un placement c'est un placement dans lequel l'autre il peut plus bouger donc il est obligé d'abandonner ils ont quelqu'un de connu bouche d'Onyme qui est à l'UFC il me semble si je dis pas de bêtises ou je me trompe non c'est pas c'est à la bouche d'Onyme à Avignon qu'ils ont Cyril Asker un poids lourd ok ouais ça je le connais il y en a un deuxième il y en a un deuxième je dois confondre bref j'aimerais bien ramener la petite tradition dans le podcast qu'on a pas fait depuis longtemps c'est les prédictions tu vois ça me fait plaisir tant qu'à faire et après je te pose les questions du chat on a une ou deux questions du chat c'est Felder contre Dos Anjos ce week-end et je sais pas si vous avez regardé le Bellator hier le Bellator hier non j'ai vu des extraits mais j'ai pas regardé en entier c'est gratuit sur Youtube les gars voyons ouais ouais mais je vais te donner avec toi en ce moment j'ai passé une licence universitaire Box MMA ok c'est un nouveau c'est un nouveau parcours d'accord et se remettre dans les cours à 44 ans ça fait que je délaisse mon métier d'information parce que je suis en comment dire je suis dans ce parcours universitaire donc j'ai regardé les highlights et j'ai regardé les combats qui étaient voilà mais je crois que c'est prouvé quand on est plus vieux on a plus de mal à apprendre franchement je le vis grave ça les gars t'inquiète on est tous pareil trop de pêche dans la gueule mais franchement j'avoue que je le vis je le vis comme ça en tout cas ouais c'est ça on me dit sur le chat c'était Thibaut Gouty que je pensais alors Thibaut Gouty par exemple c'est quelqu'un que Victor va affronter ouais c'est ça il nous en a parlé et lui il était à l'UFC idéal parce que Thibaut Gouty c'est quelqu'un qui doit avoir maintenant je crois quelque chose comme 12 victoires ou 3 ou 4 défaites mais qui a fait 3 ou 4 combats à l'UFC ouais ouais d'ailleurs merci Vulkran c'est Vulkran qui donne l'info ouais carrément ça va être un beau combat c'est comme je lui ai dit si c'est Aix moi je viens j'y serai je viendrai voir donc du coup la petite prédiction qu'est-ce que tu penses de Felder contre Dosanios déjà qu'est-ce que tu penses de Felder qui arrive comme ça 5 jours avant parce que Makachev Islam Makachev a déclaré forfait à ce qu'il paraît c'est le Covid c'est pas il dit ouais qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure un combattant un combattant c'est un il a une paire il a une paire énorme c'est un opportuniste mais dans le bon sens de l'opportunité pas dans le sens j'appuie la tête sur les autres pour briller non le mec il a un espace il s'est un filtre et franchement je kiffe de Fanjo mais s'il gagne l'image le symbole le symbole Sam tu le connais Felder Paul Felder il est super chaud il est super chaud tu sais qu'il est commentateur donc en fait il fait toutes les les petites soirées du UFC en tant que commentateur il fait les corners pour plusieurs combattants et en plus il s'entraîne pour lui il combat et j'ai appris quelque chose aujourd'hui pourquoi il a accepté ce combat parce qu'il s'entraînait pour un triathlon donc il a rencontré un triathlète et puis il s'est mis avec lui pour pratiquer parce qu'il se trouvait il trouvait qu'il montait qu'il descendait trop entre les combats qu'il n'était pas assez affûté tout le temps et j'ai entendu ça sur le podcast de Mickaël Wixpin aujourd'hui tu vois tout à l'heure c'est pas pour m'imposer dans la philosophie mais tu vois tout à l'heure quand on parlait que je disais qu'un athlète un combattant tout le temps c'est saisir les opportunités de combat et c'est aussi avoir une très bonne condition physique le mec pourquoi il y va il faut arrêter c'est qu'il est prêt toute l'année c'est des mecs qui sont prêts toute l'année c'est qu'il est prêt toute l'année c'est des mecs qui sont prêts mentalement il a le courage et la barboure ce que nous on appelle les coronesses pardon pour le problème mais il peut miser sur son physique tu vois ce que je veux dire il a pas attendu 6 semaines avant son contrat c'est bon j'ai essayé le contrat mais je peux m'entraîner parce qu'il faut pas se mentir une droite c'est pas parce que t'as fait 6 semaines de camp d'entraînement qu'elle va être meilleure que ta droite avant après il y en a plein qui me donneront l'antithèse de ce que je viens de dire et j'accepte comment dire la contradiction mais pour moi une patate c'est une patate et d'ailleurs on a tous une stratégie mais comme disait Tyson jusqu'à la première droite qu'on prend dans la gueule d'ailleurs j'ai un truc sur Tyson juste après je vais blow the mind incroyable donc moi je dis Paul Felder avec un spinning back fist franchement ça serait le même contre le le sparring partenaire d'Oriah Faber Daniel Castillo Paul Felder lui met un gros retourné spinning back fist et il l'endort comme ça c'était un de ses meilleurs chaos à Paul Felder donc j'aimerais bien qu'il fasse la même chose à Dawson il y a des questions tu vois je veux pas te les imposer mais par exemple en ce moment on parle du GOAT ouais c'est John Jones come on et l'interviewer et l'intervieweur mais par exemple moi tu vois c'est des sujets qui me botent parce que moi j'adore Khabib avec Sam on est d'accord c'est John Jones on le sait nous c'est le podcast vous pensez ça ? tous les deux on pense la même chose on pense pas que Khabib même si on quitte Khabib je vais même dire je vais même aller plus loin je sais même pas pourquoi il y a un débat en fait ouais c'est moi pareil pour moi c'est John Jones clair et net pour moi il y a même pas de débat en fait je vais t'expliquer pourquoi il y a de débat même si alors franchement déjà Dimitrius Johnson Dimitrius Johnson franchement je suis je suis enchanté de savoir que des personnes comme vous qui avaient fait 105 podcasts plus qu'ils maîtrisaient le sujet puissent venir à ça parce que quand je lis des choses alors soit on est sous l'émotion Khabib il est invaincu John Jones il doit avoir une défaite qui n'en est pas vraie ok il n'y a pas de soucis c'est pas une défaite du tout même ouais c'est pas une défaite du tout parce qu'il est disqualifié c'est un haut contexte parce qu'il met un coup de coude illégal alors qu'il était en train de l'éclater il avait déjà éclaté et tu sais pourquoi on retire ses lettres de noblesse à John Jones parce qu'il s'est fait péter plusieurs fois on est d'accord mais à ce moment là je te dis Dimitrius Johnson Dimitrius Johnson il a perdu il a perdu une fois et c'est discutable il n'a pas perdu plus d'une fois une fois oui avant avant d'être champion moi je parle quand il était champion ah le problème c'est que l'autre il n'a jamais perdu oui mais ce que c'est des questions qui m'intéressent pourquoi parce que ce que moi ce que j'aime mettre en avant c'est que je ne suis pas quelqu'un qui parle sous le coup de l'émotion j'essaye de scientifiser pardonnez-moi le mot qui n'existe pas mais le débat quand vous voyez quelqu'un comme John Jones qui a défendu 15 fois sa ceinture et quand vous voyez les noms qu'il a mis je ne dis pas il a pris des purs mecs c'est pas les mecs j'explique ils ont pris des purs mecs mais les noms au moment parce que tout à l'heure on parlait d'opportunité les moments où tu pètes le mec ils sont au top les gars il n'y a pas ça veut dire c'est les challengers numéro 1 c'est pas un numéro 2 numéro 3 ils sont dans le top 5 ouais par exemple Felder moi j'aimerais trop qu'il gagne ouais pareil je suis pour Felder carrément moi aussi un peu moi aussi j'aime bien avec Lebron ou on a fait ça aussi au ballon avec Maradona Pelé Zidane tout à fait Messi on a tous un avis ouais c'est vrai il t'aura autant d'avis que de passionné mais à un moment donné si on se met d'accord sur un référentiel tu vois si on se met d'accord sur ce qu'on appelle les références les standards et bien tu vas prendre le palmarès et tu vas prendre les noms et le nombre de victoires et le rapport victoire et le rapport défaite ouais et donc Dimitri Ozan bien sûr qu'il est super fort 3 défaites 30 victoires mais c'est difficile mentalement regarde Sifoued symboliquement c'est difficile de prendre une petite kt et d'en faire le combattant ultime ouais ouais mais par rapport par rapport à son accomplissement les soumissions qu'il a placé capable de mettre la raclée à John Jones oui oui mais s'il faisait le même point en fait c'est ça qu'il faut se dire peut-être mais j'en viens donc déjà tu vois les pauvres ils n'ont pas de chance mais déjà je trouve que dans la psyché dans la mentale pardon dans l'état d'esprit c'est difficile de prendre une petite catégorie et de le faire le goût puisque le goût c'est le combattant ultime le plus fort le plus talentueux donc déjà les pauvres ils partent avec un handicap parce que tu pars déjà après c'est un avis ce que je dis mais je me dis que c'est difficile mentalement d'appréhender des petites catégories comme les goûts parce que tu sais que si tu le mets devant un mec poids lourd qu'est-ce qui va se passer ça se fout alors que les catégories comme les 84 ou comme les 93 par exemple le goût aujourd'hui pour moi c'est John Jones mais attention Israël Adesanya si il est jeune il est jeune s'il ne se fait pas arrêter entre temps Anderson Silva JSP aurait pu être les goûts pourquoi ? parce que tu vois ils ont combattu dans des catégories supérieures et ils ont gagné je suis d'accord avec toi dans le sens où plus tu descends en catégorie à 90 kilos ou à 93 et gagner je l'ai dit souvent plus tu descends en catégorie plus tu as droit à l'erreur plus tu vas monter en catégorie moins tu as droit à l'erreur et plus un coup va être fatal et va te mettre hors de ce monde tout simplement et crois moi j'adore Khabib et sous les coups de l'émotion franchement tu vois ce qu'il a fait à Gage alors que Gage ce qu'il a fait à comment dire à Gage et derrière ça Deeroun avec tu dis avec Khabib c'est un univers ça avance et en plus pourquoi c'est un univers c'est parce que alors je vais t'expliquer aujourd'hui comment nous on fabrique comment on forme des athlètes de MMA grosse anglaise grosse lutte grosse aul magnifique c'est ce qu'il faut l'essentiel et B ce que j'aime dans les MMA c'est de voir des mecs comme John Jones pieds poings tu le mets dans un truc de pieds poings tu le mets dans un truc de lutte très fort en lutte parce qu'il a montré ce qu'il sait faire contre Jiu-Jitsu mais est-ce qu'il serait capable d'être champion olympique de lutte non non clairement non est-ce qu'il est super Jiu-Jitsu quand tu vois par exemple c'est une ceinture bleue de Jiu-Jitsu ils s'entraînent chez Atos maintenant et B Habib est-ce que c'est un super boxeur mais par contre les mecs dans l'esprit MMA ils ont imposé leur qualité c'est ça et mecs ils sont même s'ils sont imprévisibles ou prévisibles peu importe mais ils ont imposé leur qualité donc plutôt que les protos par exemple moi avant je préférais regarder le Pride parce que tu avais le Jiu-Jitsu qui affrontait le même le fait qu'il n'y ait pas de catégorie il y a moins de 80 kilos et au dessus de 80 kilos il y avait uniquement deux catégories ça c'était incroyable c'était incroyable inimaginable aujourd'hui par exemple quelqu'un comme moi avec mon profil à moi moi je suis un un pratiquant de Muay Thai avec un Jiu-Jitsu je suis nul dans la transition je suis nul en lutte je me fais défoncer mon MMA aujourd'hui parce que la gestion des distances longue distance mi-distance corps à corps qui la maîtrise ? les lutteurs voilà tu as compris et ceux qui sont de la boxe anglaise parce que en MMA tu as trois distances longue distance moyenne distance courte distance et après corps à corps mais pour moi ce n'est pas une distance en boxe anglaise c'est quoi ? hors distance distance ça veut dire distance de frappe à direct ou clinch comment dire mi-distance à distance de ce qu'ils appellent le circulaire c'est à dire crochet et hypercute et corps à corps ok donc le combattant ultime de MMA fabriqué aujourd'hui grosse boxe anglaise grosse lutte et un sol de perfection de domination de dessus et pas de dessous regarde comment ça t'es en dessous en MMA les mecs on les sent affolés tu as remarqué ou pas ? tout à fait tu n'as pas trop parlé de kick je vais poser la question pour moi après j'attaque avec les questions du chat qu'est-ce que tu penses des calf kick et est-ce que tu travailles ça avec tes élèves ? tu sais quoi je n'ai pas le chat comme vous mais je sais qui est-ce qui a posé cette question non c'est moi-même c'est moi ah d'accord parce que j'en parle souvent je l'entends souvent j'ai vu pas mal de matchs qui se sont finis avec des calf kick entre autres j'en parle tout ça Marlon Vera qui a gagné son match avec un calf kick pas seulement donc qu'est-ce que est-ce que tu en fais toi ? est-ce que tu pratiques ça ? tu as fait un calf kick avec un home page ouais ouais tu as vu comment il a préparé son calf kick comment il a préparé son KO alors je vais vous dire ce que je pense je pensais que c'était un de mes élèves parce que c'est un spécialiste du calf kick à l'entraînement il adore ça et c'est une controverse que j'ai avec lui je vais vous expliquer ce que je pense sur le calf kick le calf kick est une technique très efficace ouais avec une personne qui en face ne sait pas bloquer ou n'a pas l'habitude du calf kick du calf kick en particulier pas des kicks en général parce que c'est différent du low kick non ? quelqu'un qui d'accord vas-y je te laisse faire je pense que justement ma pluridisciplinarité va t'aider à la réflexion pourquoi ? le calf kick comme tu viens de le dire a prouvé son efficacité dans quel contexte ? avec des athlètes de MMA qui ne bloquent pas les low kick regarde la plupart des athlètes de MMA ils ne bloquent pas les low kick pourquoi ? parce qu'ils sont longue distance et qu'un low kick normalement tu ne le donnes pas avec le pied tu le donnes avec le tibia tout à fait je te donne un exemple et je fais une parenthèse et je la referme et je reviens je te donne mon avis sur le calf kick après quand Damien a affronté Ruskov j'ai dit à Damien écoute fais attention à sa grosse droite il va te mettre une droite derrière les fagots et la première chose qu'il va faire c'est se rassurer et pour se rassurer il va t'envoyer un putain de low kick à casser la jambe tu bloques plus jamais il remettra un low kick je t'invite à regarder le combat il met un low kick dans le combat il sait manger un bloc plus jamais il a mis de low kick comment après il tournait dans la cage regarde bien les appuis qu'il avait après et bien le calf kick il est super efficace et c'est une arme qu'il faut utiliser avec des personnes qui ne savent pas bloquer parce que le calf kick c'est avec le pied au niveau du mollet et comment dire un peu comme un ballon de foot tu tapes comme si tu tapais dans un ballon de foot au final et bien regarde si tu tombes sur quelqu'un qui bloque c'est anatomique tu vas te casser le pied tu vas te casser le pied si jamais tu mets un calf kick avec quelqu'un qui a l'habitude de bloquer tu prends le risque de casser une de tes armes je m'explique n'oublions pas que les sports de combat proviennent des armes martiaux à la base les armes martiaux les mains et les pieds sont censés être soit des lances soit des épées soit des armes de guerre qui lorsque tu enlevais les armes tes mains faisaient quasiment les mêmes techniques c'est pour ça que vous avez des techniques de coup de poing qui ressemblent à de l'escrime en fait ouais le blocage du low kick le blocage du low kick c'est une arme c'est comme un bouclier en fait tu prends le risque quand tu frappes avec quelqu'un tu prends le risque de te casser les métatars or les appuis se prennent avec comment dire le pied et tu restitues l'énergie que tu fabriques l'énergie cinétique tu la restitues avec tes appuis donc tu ne pourras plus donner de coup de poing tu prends le risque de ne plus donner de coup de poing de ne plus donner de coup de pied de ne plus donner de coup de genou et même les takedown tu prends le risque de mal les faire parce que tu niques une de tes armes donc assure-toi dans ton analyse dans ton analyse vidéo que le combattant que tu as en face ne bloque pas et si ce combattant ne bloque pas alors oui je pense que le calve kick est une très 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 jolie arme en ce moment j'ai vu beaucoup beaucoup de matchs se finir comme ça mais attention phénomène de mode pour moi ouais tu penses que ça va passer c'est comme tout un peu en fait vu que le sport il est très jeune on apprend on apprend quand on voit dans les années ça évolue c'est ça la forme finale on la verra dans plusieurs années c'est ça et encore quand je dis forme finale ça ne cessera d'évoluer après ça a montré son efficacité on ne peut pas tout à fait tout à fait donc je continue un peu avec les questions du chat quelle a été la plus belle aventure martiale même si elles ont été toutes différentes bien sûr ça vient de Damien ma plus belle aventure dans martiale c'était le championnat du monde WMF à Bangkok ok je vais t'expliquer pourquoi comme je t'ai dit tout à l'heure nous on fait partie d'une famille martiale qui a été lancée par Oufredi c'est une entité dans notre environnement sportif et martial et pour te dire à quel point pour nous il y a une figure d'autorité c'est que tu vois là récemment il a 70 ans bientôt et comment dire il vient de passer son diplôme PF2 donc le CFI le complément de formation initial de MMA à 70 ans tu vois et donc il a la mandature il a la délégation française et il dit voilà Shadow je veux que tu me réunisses 7 combattants et on va au championnat du monde amateur et je sais que tu as les compétences pour le faire je réunis un akmwe et que des combattants ok kicker grappleur MMA un akmwe pour affronter en motaille je vais là-bas d'accord et on remporte on remporte c'est simple il n'y en a qu'un parmi nous qui n'a pas été qui n'a pas été médaillé on remporte tout on a 5 semaines de préparation et certains comment dire doivent faire une perte de poids importante et pourquoi c'est ma meilleure comment dire meilleure souvenir aventure parce que 1 j'avais les comment dire les combattants pour 2 j'avais les résultats avec et 3 ça a été pour moi l'occasion de de remettre l'équivalent de la comment dire de la ceinture noire en comment dire en muetai en jujitsu brésilien en jujitsu ça la kan voilà en jujitsu brésilien on appelle ça la kan en muetai la kan k-h-a-n ok donc il y a bien des grades c'est ça parce que j'avais entendu il y a les projits qui sont équivalents de ce qu'on trouve dans le jujitsu brésilien sauf qu'il n'y a pas de violet c'est pareil c'est blanc jaune orange c'est intéressant à savoir tu vois parce que je le savais pas ça donc du coup quand je vais regarder un combat de muetai selon la couleur de ce qu'il a autour du bras ça monte son niveau c'est ça plus ou moins non non ça c'est comment dire c'est comme les gants de couleur les gants blancs les gants jaunes les gants verts les gants c'est des gants mais si tu veux comment dire les prajits quand tu rentres dans un combat tes prajits et ton mankon ce que tu mets sur la tête représente déjà un de ton camp d'entraînement et aussi comment dire ceux qui vont combattre c'est les meilleurs donc généralement les niveaux importants et moi en fait j'ai remis j'ai remis comment dire les gants à mes élèves ok magnifique et ça a été l'aventure martiale parce que on a tout eu de l'émotion de l'entraide de la solidarité en même temps je leur ai fait découvrir la Thaïlande pour la plupart parce que moi je la connaissais depuis que je pratique le mot thaï je vais là-bas donc je la connaissais et si tu veux tout était réunion et les conditions étaient extrêmes et tout le monde avait la philosophie et c'était ma meilleure aventure martiale et jusqu'à aujourd'hui j'ai vécu des belles choses à Vegas par exemple j'ai vécu des belles choses mais jusqu'à aujourd'hui et puis c'était mes élèves c'était mes choix ça te correspond et puis avec des personnes humaines de grande grande qualité pour moi c'est tous mes fistons c'est important ça surtout quand tu fais des disciplines comme ça je vais continuer avec une autre question dans quelle organisation MMA ou autre discipline tu aimerais coacher je vais te dire UFC parce que c'est la Champions League c'est un aboutissement mais en vrai de vrai c'est juste pour le palmarès tant que moi j'ai fait le Bellator tu vois tu vois j'étais au Bellator finalement alors bon le contexte c'était particulier comment dire c'était le Covid c'était un événement en France pour la première fois de cette envergure etc bon bref je rentre pas dans les détails mais finalement je pense que le 1FC c'est ce qui m'attire le plus ok le 1FC le concept est complètement fou j'aimerais trop aller au 1FC je te le souhaite tu sais pourquoi parce que le 1FC tu peux faire le tournoi être champion en kickboxing être champion en Muay Thai être champion en 1FC donc ça correspond à moi en fait il y a une question qui suit par rapport un peu dans le même principe si tu dois choisir de combattre pour une ceinture UFC glory tie fight ou bare knuckle laquelle tu choisis voilà franchement tu peux le mettre de côté parce que même si par exemple tu sais que par exemple mes élèves tu vois par exemple Damien ou Mehdi ou Victor etc je sais que par exemple ils pourraient combattre comme on dit dans cette mais je me mets de côté ce que j'entends souvent c'est souvent dans le podcast tie fight c'est quelque chose quand même tie fight c'est encore plus ça représente quelque chose pour moi ce que je voulais dire sur le burnacle c'est des noms qui dans mon univers c'est des maradona les mecs là je suis en train de te parler de Galvao je suis en train de te parler par exemple moi en jujitsu j'adore Leandrollo je suis en train de te parler au cas où il est connu en général il est connu hors frontière moi je sais que c'est mon combattant préféré il a longtemps été mon combattant préféré donc ça c'est un régal de le voir combattre mais c'est l'équivalent de boucher chat tu vois c'est le haut niveau on est dans la donc forcément tie fight j'hésite justement je voulais reparler vite fait du burnacle Sam ça va te plaire ça parce que souvent je l'entends dans le podcast de Joe Rogan en fait combattre avec des gants de MMA c'est un peu entre guillemets de la triche parce que du coup les mecs ils peuvent taper vraiment de toute leur force avec les points sans se péter les mains que si t'avais pas ces gants et que t'avais pas la protection le fait de plus tu vas taper fort plus t'as de chance de te casser les mains contre le crâne de l'autre tu vois ce que je veux dire est-ce qu'on peut faire un peu du sport après vite fait il y a juste un truc aussi avec les gants et ça on peut le voir sur le combat de MMA de marcher au Garcia qui est un mec qui prend le doigt à tout le monde il a pris le doigt pendant tout le premier round au mec mais il a jamais pu finaliser parce que le mec avec les gants tu peux accrocher l'intérieur des gants et empêcher d'étrangler donc ouais mais après normalement t'as pas le droit d'attraper à l'intérieur des gants ah ouais en tout cas c'est plus facile de bloquer le gant tu vois qui est gros qu'une main qui glisserait mais même à passer en dessous du cou c'est beaucoup plus dur une fois que t'as du volume c'est logique vous vous rappelez quand les gants sont arrivés à l'UFC parce que c'est à l'UFC qu'ils sont arrivés les gants je crois que c'était vers le bah quand ils ont racheté en 2001 ah non avant vers le 20-30 il est arrivé avec ça parce que justement il ne voulait pas se casser les mains parce qu'il y avait un mec avec la connexion c'est qui ? Tito Ortiz Tito Ortiz ok c'est Tanka Bot en fait ah ok Tanka Bot d'accord Tanka Bot qui a ramené en fait les gants et qui dès les premiers UFC je crois que c'est au 5 ou au 6 est venu avec des gants parce qu'en fait il avait marbre des mecs il avait des marbre et des mecs et en fait il s'était pété les mains et un mec qui s'appelait Kiss je ne sais pas il s'était matraqué la main sur un sur un sumotori et en fait en fait les gants sont venus pour ne pas se casser les mains même par exemple la taille des gants pourquoi on parle de la taille des gants c'est pourquoi quand on par exemple des poids comme Samuel ou comme moi ou comme Damien on prend des gros gants parce qu'en fait on se protège les mains on se protège les mains mais ce n'est pas à la base pour comment dire c'est une protection si tu veux avoir des combattants regarde Fedor il se cassait les mains constamment parce qu'il avait un rapport poids-puissance que son ossature son squelette ne pouvait pas supporter tu vois par exemple tout à l'heure je te parlais de Peter Ligier Peter Ligier à cause de la mauvaise qualité des mitaines qu'il a mis dans un combat à Neuchâtel il s'est cassé la main et ça tue des carrières entières donc le bare knuckle c'est plus proche de la vérité au final absolument ok voilà comme ça c'est clair et net tout le monde le sait pardon en termes de boxe anglaise ouais ouais en termes de patates c'est à dire que quelqu'un qui a l'UFC ou au Bellator ou au NFC il va pouvoir mettre des patates beaucoup plus puissantes sans avoir le risque de se casser les mains surtout à répétition ouais voilà voilà c'est ce que j'allais dire c'est surtout la répétition des coups pas forcément la puissance en tant que telle mais la répétition des coups d'accord alors on va continuer sur les questions du chat on a Cosmin Tutu qui dit mettre le gaud c'est pas juste la victoire c'est aussi le comportement en dehors pour moi sportivement c'est pas en dehors du il peut faire ce qu'il veut ouais je suis un peu d'accord moi sur ça je le juge pas tu vois on peut pas juger quelqu'un moi je suis pas là pour juger voilà c'est ça ça a rien à voir c'est deux choses complètement différentes par rapport à sa qualité humaine c'est pas vrai d'ailleurs il faut que je vous parle de Tyson il faut que je vous parle de Tyson j'ai lu l'autobiographie de Tyson par exemple ouais j'ai absorbé 300 pages je les ai absorbées chose qui était impossible pour moi je les ai absorbées en un jour parce que ça m'intéressait c'était la construction comment ils avaient construit le mythe Mike Tyson avec Cus D'Amato ok et j'ai mis je crois deux semaines ou trois semaines à absorber les 300 autres pages parce que je sais pas quelle férocité elle a mis il voulait complètement démonter son mythe son propre mythe où il disait que c'était un alcoolique un addict au sexe comment dire un 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 comment dire comment dire un un mec qui était complètement déphasé et et donc et ça n'empêchait pas comment dire sur le sur le sur le sur le ring c'était un des meilleurs prenons maintenant le GOAT de la boxe anglaise Mohamed Ali qui d'ailleurs a déjà perdu plusieurs fois mais aujourd'hui les experts de la boxe anglaise se diront le GOAT c'est Mohamed Ali bon est-ce que tu trouves que son comportement en dehors du ring était exemplaire ? moi j'aimais bien mais après ça dépend de quel point de vue tu vois ça la seule chose que l'on aime de Mohamed Ali c'est qu'il a eu des revendications politiques et des assises religieuses qui par exemple moi me plaient il a défendu ses convictions mais par exemple est-ce que sa façon de ronger le cerveau de ses adversaires il rendait fou les gens c'était un ouf c'était un ouf c'est le premier trash talker c'est un des premiers tout à fait est-ce que tu penses que le trash talker qui va à l'encontre de sa foi musulmane parce que nous comment dire dans la religion musulmane la plupart des gens bon moi je suis pas musulman je suis chrétien mais comment dire je veux dire dans la religion on t'apprend la sobriété la discrétion l'humilité tout à fait et valeur qui était à l'encontre de ce que lui faisait pourtant il faisait partie de la black nation muslim et regarde son comportement ou ses déviances avec ses enfants ou avec les femmes etc est-ce que ça fait pas de lui le goût pour autant ah bien sûr maintenant regarde Michael Jordan regarde Michael Jordan qui peut dire que toi c'est pas le goût ah c'est le goût est-ce que celui-ci oh les gars là j'ai un petit débat on va pas partir dans un débat comme ça parce que je suis pas tout à fait d'accord c'est vrai que j'entends le brown james c'est ça non non moi je pense qu'au niveau palmarès ouais il y a 6 bacs de champion il part pendant un an faire du golf il revient bon il gagne pas de suite mais il gagne l'année d'après et tout mais je pense que là de ce que je vois le brown james non mais je pense que ça je pense qu'il n'y a aucun joueur qui a jamais été comme ça en NBA il a 36 ans je le vois dunker sur la gueule des mecs comme s'il avait 23 ans ça gagne à tout va et en plus alors lui par contre au niveau mentalité lui il aide ses compagnons il élevait ses compagnons alors que même si je kiffe Michael Jordan quand tu regardes Save the Last Dance ou quand tu lis son livre tu sens bien que c'est quand même qu'il y a quelqu'un qui a écrasé ses partenaires et que franchement je pense que moi si j'avais été dans son équipe il en aurait pris une Michael tu vois ce que je veux dire donc après non mais tu vois non mais c'est clair et net je te le dis mais après voilà c'est le goth c'est le goth mais voilà je remercie pas du goth parce que j'adore LeBron James donc comment dire je veux juste dire que les gens connaissent Michael Jordan mais va dans son équipe les gens voulaient le tabasser il était un coéquipier exécrable c'est clair tu vois ce que je veux dire donc il reste pour autant ça de lui par contre par contre parle moi comment dire de ce que c'est un champion en dehors là c'est pas pareil c'est un peu différent c'est un peu différent et les gens confondent les notions ils font ce qu'on appelle des confusions mais je dirais on est qui pour juger tu vois ce que je veux dire pour juger un autre être humain il a fait des erreurs on a fait des erreurs vous avez fait des erreurs c'est la même chose donc laissez passer et regardez que la performance sportive non mais c'est ça mais déjà à la base à la base c'est parce que ce monde il rend star les sportifs non non il rend star les sportifs donc les stars les sportifs sont considérés comme des stars donc on se permet de rentrer dans leur vie privée tu vois je veux dire il y a de savoir ce qui se passe ouais mais monsieur tout le monde il aurait fait ça on n'en aurait rien à foutre c'est exactement mais bien sûr on n'en aurait même pas parlé tout à l'heure on me parlait enfin tout à l'heure je disais il faudrait fixer c'est quoi le référentiel c'est quoi les standards c'est vrai et si tu mets dans ton standard de GOAT ton comportement en dehors de la cage mais alors on peut aller visiter la vie je crois que je crois que Net et Nick Jazz ils ont une vie exemplaire moi je les connais bien c'est pour ça que je rigole les mecs ils sont dans une vie là c'est le bordel ils vivent du luchacou avec Conor McGregor qui vient avec une bouteille de whisky comment dire au peu on peut pas juger ça tu peux juste dire que Conor McGregor il est trop fort Conor McGregor s'il y a autant de pognon dans le MMA il y a grandement grand grand grandement participé moi je suis de ceux qui voulaient que José Aldo lui coupe la bouche à McGregor moi je savais qu'il allait gagner contre Aldo mais quand il l'a mis en 28 secondes comment dire KO alors que pendant 10 ans il était invaincu 13 ou 16 ans tu sais comme la pub Pierre Dodu tu vois la langue et même le fait qu'il l'ait répété dans le vestiaire et tout magnifique c'est de l'art là c'est plus de la chance maintenant quand j'ai lu Khabib l'être anglais j'ai sauté de joie ouais mais je peux pas juger l'homme je juge on est d'accord je préfère JSP JSP c'est le samouraï ah ouais carrément comment dire avec des valeurs de karaté toujours humble dans la bétoire jinn dans la défaite grave j'ai encore une question du chat mais je voulais vous parler de Taizan juste avant donc je parle de Taizan deux secondes et on a la dernière question du chat donc Taizan a dit sur un podcast avec Jeff Nevinsky Jeff Nevinsky c'est le gars de l'USADA qui contrôle tous les gars de l'UFC qui les fait pisser dans un truc pour regarder s'ils prennent pas des produits et donc dans le podcast Taizan a dit mais oui moi j'ai toujours triché au test j'avais un pénis prostétique c'est ça en plastique avec et donc au début il mettait la piste de sa femme dedans et après il a eu peur que que ça sorte que ça sorte positif enfin que ça sorte enceinte après ils vont lui dire ouais t'es enceinte donc à la fin il prenait la piste de son bébé et là il le dit tu vois il le dit lui-même dans le truc tu vois ça sort de sa bouche dans son livre il explique qu'il prenait aussi celui de son garde du corps c'est fou c'est fou donc il y a des façons de tricher quoi je ne sais pas surtout ce que tu veux dire par là c'est que ça a été un champion extraordinaire comment dire la plupart qu'on vient de citer sont des champions et je parle de champions là je ne parle pas de gosse moi je fais la différence tu vois ce que je veux dire je fais vraiment la différence entre champions maintenant là où je peux rejoindre les moralisateurs moi-même j'en suis un peu un c'est à dire que la morale est quelque chose à laquelle je suis attaché les valeurs les vertus les principes c'est des choses qui me parlent à laquelle je suis attaché et que je mets en place donc si tu me dis qu'un champion c'est dans la cage et en dehors du champagne et de la cage je te dis oui c'est vrai parce que quand on est champion on doit se rendre compte qu'on est regardé que parfois hélas on est idolâtré et que on va être épié dans tout ce qu'on va dire ou faire et qu'on doit comprendre qu'on a un écho de résonance et donc il faut considérer cet écho de résonance on ne peut pas se comporter de manière individualiste dans le mauvais sens du terme là je te rejoins mais le gode c'est un autre débat ouais c'est vrai on est tout à fait d'accord donc j'ai la dernière question et donc c'est Mehdi Kenshiro joua dit d'ailleurs on va le recevoir lui on t'entend plus par contre j'ai dit lui c'est un de mes élèves c'est ça on va le recevoir pour le numéro 106 je crois ouais c'est ça c'est le 106 ou le 107 je sais plus on le reçoit on le reçoit on va discuter avec lui d'ailleurs vous avez vu avoir un beau parcours de quelqu'un que j'ai eu j'ai hâte et qui a fait un super parcours vraiment qui mérite d'être mis en avant ah bah ouais mais nous de toute manière dès que ça parle à mes mains venez parler donc il te demande qui est ton meilleur Nakmwe tu sais que j'avais jamais entendu ce mot avant mon meilleur Nakmwe comment dire en termes de formation c'est lui c'est vrai tu m'as dit en termes de formation je m'explique j'ai formé aussi Damien au Muay Thai ok j'ai formé aussi d'autres personnes mais celui que j'ai pris de zéro et j'en ai fait ce qu'il est même si les Thaïs ont beaucoup contribué je veux pas je partage comment dire la responsabilité de ce qu'il est aujourd'hui en tant que Nakmwe ok même si les Thaïs ont beaucoup mais ça serait lui mais après je peux pas oublier quelqu'un que tous mes gars ont des surnoms par exemple Damien on l'appelle Naka Naka comment dire en Thaï ça veut dire l'assassin d'accord il tue c'est comme ça les Thaïs l'ont appelé quand il a fumé tout le monde sur le ring notamment un mec qui venait des anciennes républiques soviétiques je sais plus comment Ouzbékistan ou Tajmigistan je sais plus comment il l'a démoli et donc voilà c'est un peu tu sais ça m'a fait penser un peu comme dans le film de Van Damme la kickboxer Natsuko Natsuko c'est Tank Po ouais bah en fait et puis tu sais il avait le crâne rasé comme le Hitman tu vois le personnage bon bref il est dangereux donc et il y a un mec aussi que j'ai appelé comme ça parce que justement il s'est fait repérer au championnat du monde au même moment que à qui j'ai donné beaucoup je pense et qui s'appelle Xavier Bucco et qu'on a appelé Naksudam tu vois tout à l'heure je disais Natsukra ou Natsukra c'est le guerrier blanc et bah Naksudam c'est le guerrier noir d'accord et lui aussi il fait partie de mon de alors je l'ai pas formé donc je me le mets pas dans l'ordre mais lui aussi c'est un de mes Natsukra la crème de la crème d'accord ouais carrément ça tue et bah moi j'ai plus trop de questions sur le chat on a fait on a fait 1h45 là quand même c'est un gros podcast c'était super intéressant t'es fou comment dire motivé de de vous parler parce que je vous suis tellement depuis ah mais t'inquiète pas tu reviendras il faut que je sois bon t'as été très bon t'inquiète pas mais tu reviendras tu reviendras de parler de tes combattants de ce qui se passe dans ton futur franchement c'était super intéressant moi personnellement j'ai appris beaucoup tu vois parce que on peut voir que t'as un parcours complètement dingue que t'as fait énormément de choses ouais niveau philosophique franchement gros respect à toi et toute ton équipe vraiment je vous souhaite qu'on vous voit sur les grosses plateformes sur les grosses organisations et que la France elle déchire tout et que vous soyez vraiment les représentants tu vois parce que là c'est bien parti pour quand on voit l'écurie de malade on est bien parti tu vois c'est ça c'est ça qui est formidable c'est qu'aujourd'hui moi je ne les gère même plus ces gars là ils sont autonomes juste par contre on se verra tu as contribué voilà juste on se verra à Aix quand même parce que on aura justement Victor qui doit affronter Thibaut Gouty on aura Naka c'est à dire Damien Damien Loscaux qui va affronter aussi quelqu'un et on aura Mehdi et comment dire qui est justement celui que vous allez recevoir qui devrait aussi avoir un combat de proposer je vais faire mon possible pour aller à cet événement essayer de contacter les organisateurs je vais faire mon possible c'est magnifique merci encore d'avoir passé ce temps avec nous on va quand même te laisser le mot de la fin parce que c'est la tradition on met la petite musique et tu as le mot de la fin donc c'est ton moment je voudrais juste passer un grand big up à comment dire à la Fight Industry d'Evry au Phoenix Training Camp je voudrais forcément passer un big up à comment dire à la Bouchy d'Onym et aussi saluer mon ancien comment dire Fred Boisjol et aussi mon crew Freddy et comment dire Johnny Frachet Flavio Perroba et tous les Jujitsu de Grappis que je n'oublie pas parce que si je fais du Jujitsu brésilien c'est grâce à eux et c'est peut-être me paraître bizarre mais c'est là où je suis moins fort le Jujitsu brésilien et c'est pourtant avec le Muay Thai ce qui me passionne le plus ah ouais ça va mieux ah mais c'est ça c'est la passion qui parle après ça évolue tout le temps la pratique Flavio j'avoue que ça au plaisir de te recevoir à nouveau Ludo merci beaucoup c'était vraiment top et merci à tout le monde qui était sur le chat tous les gens qui ont posé des questions merci à tout le monde vraiment c'était un super podcast encore une fois j'espère que vous avez du monde j'ai pas vu j'espère que vous avez du monde ouais ouais on avait un peu un peu de monde aujourd'hui toute cinquantaine trentaine cinquantaine de personnes ça a tourné de toute manière ça évolue les passionnés ils viennent sur la chaîne ils apprécient ils apprécient le combat ou après ils regardent plus tard ouais c'est ça souvent ça arrive aussi alors attends que je puisse dire qui on reçoit dimanche dimanche on a personne dimanche Sam moi je vais organiser ça j'ai trouvé quelqu'un tiens pourquoi pas Johnny ah attends ah Johnny ça c'était vraiment le top ah 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 c'est important de le ressort Johnny Frachet parce que c'est excuse moi pour le 17 pour le 17 Adil Souyouf oui parce que je me disais parce que c'est pour ça que j'ai pas mais c'est parce que Johnny ça va être important de l'inviter parce que c'est un mec qui combat aussi depuis des années des années et franchement je pense qu'il a pas mal de choses à raconter super sympa ouais et surtout en plus il participe à la structuration du MMA ouais grave on en a pas parlé là et je pense qu'on aurait juste juste une petite question Ludo au moins avant qu'on termine juste j'avais une petite question demain le mec qui veut faire par exemple qui veut passer des diplômes qui est un combattant tu vois et qui veut commencer et qui veut passer des diplômes tu lui conseillerais de passer quel diplôme en tout premier lieu alors tout dépend de la discipline dans laquelle il veut il veut entraîner mais si par exemple tu parles de MMA je te dirais pas c'était ton BF1 ton BF2 et ton BF3 bientôt qui va arriver de MMA parce que le MMA ça a sa logique interne le MMA n'est plus ce que toi t'as connu comme moi c'est à dire une association de plusieurs disciplines le MMA maintenant c'est vraiment une discipline à part entière de dire un kicker je prends la boxe anglaise et je prends les pieds de karaté c'est bon je fais du kickboxing pourtant ça a été conçu comme ça ça a été conçu comme ça mais aujourd'hui le MMA je te dirais voilà passe tes diplômes au sein de la fédération de MMA française parce que moi je l'ai fait par exemple j'ai fait le choix de repasser mes diplômes à la base et tu sais quoi et bien j'ai galéré parce que ils ont contribué encore à comment dire à m'ouvrir l'esprit sur des choses qui sont de la logique interne du sport plus des choses périphériques comme par exemple la gestion de la commotion cérébrale comme par exemple tout à l'heure on disait le dopage comme par exemple l'évolution les caractéristiques des publics avec lesquels tu travailles et donc je te dirais passe tes diplômes de MMA d'accord ok cool magnifique donc pour le programme dimanche on a personne pour l'instant ça devait être nos compères de chez Castagne FM mais ils sont bloqués jusqu'au 20 donc on fera ça après le 20 donc lundi c'est Mehdi Jawadi justement et le qu'est-ce que je dis le lundi lundi 16 excusez-moi lundi 16 novembre à 19h c'est Mehdi Jawadi ton élève c'est bien ça je me trompe pas c'est ça vous allez voir et ensuite et qui va dans un autre pays et qui va apprendre dans le pays ouais on va faire comme d'habitude on va aller sur son Instagram fouiner montrer un peu comme on a fait au début de l'émission avec toi on a montré le Instagram les petits entraînements tout ça et donc le lendemain c'est le mardi 17 on a Adil Souyouf de l'équipe Souyouf justement et ils sont de Belgique ils sont de Bruxelles c'est ça c'est la Belgique Bruxelles je me trompe pas ils font des frites c'est ça et voilà et aussi Arnold Cuero je pense qu'on a eu un petit souci avec le podcast d'hier donc on va c'était un de mes combattants préférés c'est vraiment je le considère vraiment comme un super super prospect de MMA français très explosif ouais donc vraiment très bon en tout cas je sais pas comment vous flairer vos gars vos invités mais on est jamais déçu c'est toujours des personnalités super qui sont un compétentes deux attachantes trois comment dire motivantes mais de manière je l'ai entendu sur un podcast hier il disait certes les combattants ils parlent mal entre eux ils se font du trash talk justement mais après pour arriver à faire tout ce travail et aller jusqu'où ils sont allés c'est obligé d'être des bonnes personnes tu vois ce que je veux dire donc au final il n'y a que des bonnes personnes dans ce sport à la fin tu vois ce que je veux dire c'est dur d'être une mauvaise personne et de rester dans ce sport c'est ce que je pense moi parce que ton partenaire déjà ne serait-ce que pour progresser tu as besoin déjà de partenaire c'est des difficultés de progression exactement donc le MMA ça forge ça forge ça forge tout il y a des vraies valeurs carrément donc sur ces belles paroles on vous dit merci à tout le monde le fight time numéro 105 est fini c'est dur de garder le compte là ça défile ça défile ça défile merci tout le monde on se retrouve dès lundi merci les gars je ne sais pas si dimanche on se fera un podcast si on fait un podcast ça sera en impro et puis bah ça sera surprise merci encore Ludo merci Sam merci tout le monde merci Ludo merci tout le monde à bientôt fight time peace les gars peace avec Sous-titrage ST' 501